Bonjour, bonjour à toutes et tous qui nous avaient rejoints pour ce workshop. Donc on va lancer à l'initiative d'Arnaud, je tiens à le préciser, ce concept donc des ateliers Do It Yourself. Et donc l'idée c'est de se baser sur ce que vous retrouvez déjà pas mal sur YouTube, TikTok ou autre, c'est-à-dire des concepts de création d'éléments que vous ne possédez pas encore, mais que vous allez pouvoir, en suivant le processus modèle qui va être proposé, construire vous-même pas à pas. Et donc ici au lieu d'une construction de type bricolage ou déco, ce sera du Do It Yourself, mais avec vos outils numériques et votre plateforme Microsoft. Et pour ce premier concept de Do It Yourself, Arnaud qui est développeur spécialiste en technologie Microsoft et qui travaille au sein de la société Néomythique et qui a également développé l'excellent outil Timmy qu'on avait présenté très en détail lors du webinaire de la semaine dernière, qui sera bientôt diffusé d'ailleurs sur les chaînes YouTube, eh bien Arnaud va vous partager aujourd'hui comment construire un portail type intranet, mais au niveau de votre SharePoint, au niveau de votre plateforme Microsoft, pour pouvoir répondre à plein de besoins que les écoles rencontrent et qui nous reviennent régulièrement dans les échanges que nous pouvons avoir avec certains ou certaines d'entre vous. Voilà, je pense que c'est pas mal Arnaud, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un beau résumé. Cool. Eh bien voilà, donc sans plus attendre Arnaud, je te cède la parole, la scène est à toi, je t'en prie. Donc moi, comme d'habitude, je vais veiller sur le chat, je répondrai de temps en temps à la volée si j'ai moi-même la réponse où je te relierai les questions à certains moments clés. Donc n'hésitez pas pendant toute la présentation à utiliser le chat pour interagir. Si à un moment donné vous avez un souci avec le chat, vous voulez exposer une idée plus précisément, la fonction lever la main dans Teams vous permet de demander une prise de parole que je peux alors vous autoriser à prendre le cas échéant. Voilà, voilà. Ok, super. Alors ouais, comme tu le disais Sébastien, on va essayer ici en deux heures et demie, j'aimerais garder une petite demi-heure, 20 minutes de questions-réponses à la fin. Oui, ce sera pas mal. Pour répondre un petit peu à tout le monde. Le cas échéant, on ira au-delà de 17 heures s'il le fallait, c'est sans problème. Mais je vais essayer de vous montrer en deux heures et demie à quoi sert SharePoint, parce que beaucoup d'établissements scolaires en définitive, dans la plateforme Microsoft 365 qu'ils ont à disposition, utilisent beaucoup Teams et compagnie. Et j'ai encore rarement rencontré d'écoles qui utilisent SharePoint. Et ici, l'utilisation de SharePoint, on va le dédier à un modèle, plutôt un modèle intranet, en sachant que SharePoint peut servir à d'autres choses que l'intranet. Mais ici, l'objectif, c'est comment monter un petit intranet de communication vis-à-vis de la population que vous avez dans vos écoles. Alors déjà, à quoi sert un intranet ? Autant en entreprise, c'est des choses qui sont assez fondamentales. Autant, je pense que dans les écoles, déjà, on ne trouve pas beaucoup de sites web internet pour les écoles. Et je pense qu'on trouve encore moins d'intranets dans les milieux scolaires. Alors, il faut déjà, évidemment, que l'établissement scolaire ait une certaine taille pour avoir besoin d'un intranet dédié aux élèves, aux professeurs ou même à l'administration de l'école. Il faut déjà avoir une certaine population, je pense. Mais ça reste intéressant pour tout le monde. Alors, un intranet, pourquoi moderne ? Parce que SharePoint est un outil moderne, principalement, bien qu'il soit ancien, mais il évolue de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et donc, je pense qu'il a atteint des fonctionnalités aujourd'hui qui peuvent servir réellement de réseau de communication au sein d'une école. Alors, je vais vous montrer comment construire principalement un intranet dédié aux élèves pour faciliter tout ce qui est communication vis-à-vis de votre population d'étudiants. On va aussi, dans cet intranet, construire deux espaces un peu plus privatifs, quelque chose de dédié aux professeurs, pour qu'ils aient un environnement un petit peu collaboratif, pour qu'ils aient accès à des informations qui leur sont propres. Et par la suite, de manière un petit peu incomplète, dans cette phase-ci, un espace dédié à l'administration. Pour mettre en place tout un ensemble de mécanismes qui permettront à terme d'automatiser des tâches répétitives, donc ennuyeuses et embêtantes, et aussi d'avoir un milieu documentaire un petit peu propre à l'école. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif de ce Do It Yourself, de cet atelier. Alors, j'ai un dernier slide, parce qu'avant de commencer l'atelier, il faut un petit peu comprendre ce qu'est SharePoint et l'architecture qu'on va monter. Alors, dans SharePoint, c'est un outil qui permet de construire des sites web, des sites web pour tout type d'usage. Ici, on va se focaliser sur la notion d'intranet, mais on va construire cet ensemble de sites web, parce qu'on parle de plusieurs sites web dans ce cas-ci, et on va les construire sous forme d'un hub. Un hub, c'est une concentration d'informations dédiées à un objectif. Ici, mon objectif, c'est un intranet de communication. Et dans ce site web intranet, je vais l'agrémenter, je vais le constituer d'autres sites SharePoint qui ont d'autres objectifs, mais toujours dans le cadre de mon intranet. Je vais avoir un espace dit documentaire. Je vais avoir un espace pour le secrétariat. Je vais avoir un espace pour les enseignants. Un espace où j'expose les services de l'école et un espace où j'expose les activités de l'école. Alors, pourquoi un hub ? Parce que c'est une façon de construire un environnement qui va permettre de définir une navigation, une identité visuelle unique pour l'ensemble de tous ces espaces. Et donc, je crée comme ça une sorte de grande maison ou d'un immeuble où j'ai le même visuel, la même navigation, les mêmes recherches, et je vais pouvoir structurer tous mes contenus autour d'un seul point central qui sera mon intranet. Voilà, c'est juste un petit mot technique et je n'irai pas plus au-delà de ça. À ce niveau-là. Alors, avant de commencer dans la pratique, si vous voulez réaliser ce que je vais faire en même temps que moi, pas de souci. Je vais aller relativement, je pense, j'espère, assez lentement. Malgré tout, si vous êtes équipé de deux écrans, c'est plus facile de me suivre sur un écran et de réaliser sur l'autre. Si vous avez un seul écran devant vous, ça va être un peu plus compliqué de faire les manipulations en même temps que je les montre. Donc, à votre guise... Ça pourra aussi se baser sur l'enregistrement vidéo. Voilà. Donc, à votre guise, si vous vous sentez un petit peu capable de le faire en même temps que moi, très bien. Si ce n'est pas le cas, vous aurez la vidéo à votre disposition pour pouvoir le refaire. Ça va ? Allez, si c'est bon pour tout le monde, on commence. Alors, je suis là, moi, connecté sur un environnement de type éducation. Je suis sur la page d'accueil où on affiche toutes les applications. Et la première chose que je vais faire... Oui, Bertrand, ça me va droit au cœur, le mapoule. Je vais donc sur le panneau d'administration, d'administration globale Office 365, uniquement pour aller chercher la plateforme d'administration SharePoint. Donc, la première chose que je vais réaliser avec vous, c'est de créer les différents sites qui vont constituer mon intranet. OK ? Alors, je me mets sur cette notion de site actif dans la console d'administration SharePoint. Et la première chose que je vais donc créer, je vais devoir créer un site web basé sur un modèle. Alors, SharePoint propose tout un ensemble de modèles. Il y a un modèle dédié au site d'équipe qui construit en fait une équipe Teams. Il y a des sites de communication. Et puis, il y a d'autres options qu'on verra par la suite. L'intranet, son objectif premier, c'est de communiquer de l'information à mes professeurs, à mon équipe administrative, et principalement et certainement à l'ensemble de mes étudiants. Donc, dans ma structure Hub, le point central sera un outil de communication. Donc, je vais créer d'abord un site de communication que je vais appeler Intranet. Alors, SharePoint va vérifier que le nom que je lui donne et l'adresse qu'il va utiliser sont bien disponibles. Je vais devoir définir un propriétaire. Je vais me mettre moi-même dans un premier temps. Choisir la langue par défaut des contenus et de l'affichage SharePoint. Alors, si je suis une école francophone, je vais choisir français. Si je suis une école croate, je choisirai le croate, évidemment. Mais ici, on va se limiter au français. Ça va être plus pratique pour tout le monde. Ensuite, une chose importante à vérifier, c'est la notion de fuseau horaire. Il y a moyen de mettre un fuseau horaire par défaut. Ce n'est pas fait dans le cadre de mon tenant. Mais être sûr de bien se mettre sur le fuseau horaire le plus adapté à ma région et de mon école. Donc, je vais prendre le fuseau horaire UTC plus 1 pour la région Bruxelles. Alors, l'intérêt de ce fuseau horaire, c'est que dans SharePoint, il y a des notions de calendrier, il y a des notions d'invitations. Donc, il y date et calendrier et heure. Si ces invitations sont envoyées sur un autre fuseau horaire, ça peut être dommage pour l'ensemble de vos utilisateurs. Alors, ça, c'est une première chose. Je crée ce site-là. On va lui donner un petit peu de temps. Voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais faire une petite recherche sur Intranet parmi tous mes sites. et je retrouve mon Intranet scolaire qui vient d'être créé à l'instant. Je vais ouvrir un nouvel onglet, voir un petit peu la tête qu'il a, et je me retrouve sur quelque chose de tout à fait basique fourni par SharePoint. Et on y reviendra tout de suite. Je reviens sur mon centre d'administration parce que je vais créer tout d'abord, créer toute la structure de mon hub d'iIntranet. Pour le moment, j'ai juste mon site Intranet scolaire qui est l'espace d'accueil de mon Intranet. Et comme je le montrais dans mes slides, je veux créer d'autres sites web attenant à ce hub, un espace de documentation, un espace de service, un espace d'activité pour les enseignants et pour le secrétariat. Donc, je vais d'abord constituer toute cette structure avant de m'occuper de tout ce qui est contenu et aussi d'accessibilité et aussi certainement le côté visuel. Donc, cet Intranet scolaire, pour le moment, c'est un site web seul et isolé. Je vais en faire un hub. Je vais le définir comme étant lui-même un hub, donc un ensemble de plusieurs sites web, bien que pour le moment, il soit seul. Donc, je dis, voilà, ça devient mon hub Intranet scolaire. La première chose de faite, et pas des moindres. Et maintenant, je vais créer d'autres espaces SharePoint, d'autres sites web SharePoint pour constituer tout cet ensemble qui va me servir d'Intranet scolaire. Donc, par défaut, modèle site équipe, site de communication. Moi, je vais choisir, dans les autres options, je vais choisir ce qu'on appelle un site d'équipe SharePoint, donc pas une équipe Teams, juste un site web SharePoint. Et je vais commencer à constituer mes autres sites. Donc, je vais tous les préfixer avec Intranet, quelque chose. Et ici, je vais mettre un espace de documentation. Et je vais faire exactement la même chose que pour mon espace d'accueil, définir un administrateur, définir la langue, et surtout positionner le fuseau horaire qui va bien à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait mon premier. On va attendre que ça se fasse. Voilà, je vais en créer de ce pas un deuxième. Alors là, plutôt pour tout ce qui est service de l'école. Et j'ai dit service. Je vais essayer d'écrire ça correctement. De le préfixer avec le mot Intranet. Alors, pourquoi je l'ai préfixé avec le mot Intranet ? C'est juste une question de classification et de recherche par la suite pour m'aider à les retrouver plus facilement. Mais il n'y a pas de... Et si avec Intranet, c'est juste pour mon usage à moi en tant qu'administrateur, vous verrez qu'on viendra changer les noms par la suite. Voilà le deuxième. De ce pas, un troisième. Alors, toujours. Et alors, de quoi exposer les activités scolaires. Alors, ça va être un petit peu répétitif, mais j'en ne fais pas beaucoup. Je crois qu'il m'en reste encore deux à faire. Alors, je crée des espaces différents pour les activités, les services et autres. Parce que dans ma perception des choses, ces espaces ne seront pas forcément accessibles aux mêmes personnes. Par exemple, dans cet Intranet global, je vais dédier... Alors, je vais appeler ça peut-être web professeur. C'est bien, professeur. Je vais avoir un sous-espace dédié aux professeurs et qui ne sera normalement clairement pas accessible aux élèves. Alors, l'administrateur, ça ne change pas. C'est toujours moins pour le moment. Et le fuseau horaire ne change pas. Question, je me permets Arnaud. Oui, vas-y, tant que je fais ça, je peux répondre. Romain, dans le chat, qui me semblait pertinente, il dit qu'il a un paramètre appelé paramètre de confidentialité. Dans son interface, il se demande s'il faut le configurer d'une manière précise. Alors, une interface de confidentialité. Je ne le vois pas, donc il faudrait que... Dans les paramètres avancés, peut-être, ou je ne sais plus. Honnêtement, je sais que j'ai déjà vu aussi quelque part, mais je ne me souviens plus où. Alors, je vais regarder dans mes paramètres avancés. De quoi monsieur ou madame parle, je ne sais pas qui pose la question. Ah oui, c'est Romain Rondeau qui est demandé. Donc, ils sont là, je pense. Ah, tiens. Alors, moi, je n'ai pas de paramètre de confidentialité. Oui, mais ça, c'est bizarre, parce que ce n'est pas plutôt pour les sites d'équipe. Ah, c'est plutôt pour les sites d'équipe. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vais revenir. Alors, où je n'ai pas été assez clair, où je n'ai pas précisé, mais il me semble que si. Donc, moi, je crée des sites d'équipe qui ne sont pas des équipes Teams. Donc, je vais dans autre option et je prends sites d'équipe qui sont des sites d'équipe sans groupe Microsoft 365, sans équipe Teams. Parce qu'évidemment, si je crée une équipe Teams, dans les paramètres avancés, j'ai la notion de confidentialité. Mais là, je crée une équipe Teams. C'est ce qui me semblait aussi. Voilà, mais écoute, je pense que c'est important parce que. Ça doit être ça, je pense. Oui, mais c'est bien qu'on ait pris le temps de le rappeler pour que, voilà, comme ça, les gens qui nous suivent peuvent éviter de tomber dans ce petit piège. OK. OK. Alors, maintenant que j'ai mes différents espaces de type intranet, activités, documentation, professeurs, secrétariat et services, j'ai ici mon hub et tous ces nouveaux espaces que je viens de créer. Je vais aussi, non pas créer un hub, je vais les associer au hub que je viens de créer, qui s'appelle Intranet Scolaire. Enregistrer. Et donc, là, je viens au travers de ces six sites web, parce qu'il y en a six au total. Je vais les agréger, en faire un bloc pour qu'il constitue un contexte unique. OK. Donc, la première chose que je vais faire maintenant, c'est effectivement revenir maintenant sur l'espace d'accueil, à ce niveau-là. Et je vais maintenant pouvoir commencer déjà à opérer ce qu'on appelle la navigation. Dans le sens où, vous voyez, maintenant, en créant ce hub, j'ai ce qu'on appelle une navigation de hub. J'ai donc une barre de navigation qui vient d'apparaître ici, qui, pour le moment, ne contient qu'un seul élément, Intranet Scolaire. Et donc, depuis cette barre de navigation, j'aimerais que mes utilisateurs, s'ils en ont les droits et s'ils en ont les accès autorisés, puissent se rendre sur l'espace activité, sur l'espace documentation, sur l'espace professeur, secrétariat ou service. OK. Donc, je vais commencer par l'espace documentation. Et donc, ici, depuis l'interface d'administration, je vais simplement récupérer, copier le lien. Voilà, j'ai copié le lien. Et je vais pouvoir maintenant rajouter ce lien dans cette barre de navigation. Et je vais lui donner un nom. document, documentation. OK. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres, en fonction de l'ordre que je veux donner à ma navigation. Donc, je vais peut-être donner accès après aux activités. Donc, je vais copier le lien de nouveau. Et je vais, sous documentation, rajouter une nouvelle adresse. Et je vais appeler ça activité. OK. Je vais prendre maintenant l'espace service, copier le lien. Sous le menu de navigation globale du site, je viens avec le petit plus, remettre mon lien. Donc, ça, ce sont les services de l'école. Pour le moment, il n'y a rien d'exposé. Ensuite, je vais donner accès à l'espace pour les professeurs. Copier le lien. Professeur. OK. Et puis, le dernier, pour le secrétariat. Copier le lien. Et l'ajouter à mon menu. J'ai dit également le coller. Et je vais appeler ça secrétariat. OK. Donc, mon menu de navigation, qui sera ici en haut tout à l'heure, va être constitué de 1, 2, 3, 4, 5, et un sixième élément qui est l'espace d'accueil. J'enregistre le tout. Et donc, j'ai là maintenant à ma disposition une barre de navigation globale qui me permet soit de venir sur le site de communication, soit sur un autre espace qui va être mis au niveau de la documentation, soit sur un espace qui va exposer les activités de l'école, soit sur un espace qui va montrer les services de l'école, un espace dédié aux professeurs et un espace dédié à l'administration de l'école. OK. Donc, ça, c'est mon point de départ. Ma navigation est faite à ce niveau-là. Alors, la deuxième chose que je vais devoir faire maintenant, c'est peut-être un petit peu, espace par espace, commencer à travailler sur le look and feel, sur la représentation, sur l'identité visuelle de mon intranet. Actuellement, je n'ai fait aucune modification. C'est ce qui est proposé par défaut par SharePoint. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est encore à voir. La première chose que je vais faire, c'est cette page d'accueil qui est là pour le moment, qui est une page proposée par SharePoint. Je vais la rendre complètement vierge. Alors, pour la rendre vierge, je vais passer ici en modification. Je vais cliquer un petit peu n'importe où et je vais sur la gauche ici. J'ai tout un ensemble d'outils qui me permettent de gérer ce qu'on appelle des sections d'affichage. Je vais toutes les effacer et repartir de zéro. J'ai vidé ma page. Je peux donc la republier. Oui, republier maintenant. Et donc, ma page est maintenant vide. On va travailler un petit peu le contenu de cette page-là tout de suite. Maintenant, il me reste à régler encore quelques informations concernant principalement le layout, les couleurs, le modèle visuel. Et donc, en tant qu'administrateur, pour le moment, j'ai ici en haut à droite une petite roue dentée blanche qui me permet d'ouvrir les paramètres de mon site. Et ce que je vais faire, c'est modifier l'apparence. La première chose que je vais régler, c'est la thématique. Alors, des thèmes, il y en a un certain nombre, plus ou moins joli. Voilà, noir et jaune, ça peut être sympa. Moi, j'aime le bleu foncé. Ça donne du contraste à l'écriture. Je trouve ça sympa. Vous pouvez un petit peu personnaliser le thème en changeant les couleurs principales et autres. Mais le but ici n'est pas de faire forcément du joli, c'est de faire du pratique. Donc, moi, je vais me baser sur un thème existant. Il y a moyen d'ajouter ses propres thèmes par PowerShell et des choses comme ça, mais ce n'est pas le but de l'atelier. Alors, le thème, c'est réglé. Ensuite, on va régler la notion d'entête. L'entête, c'est ce que vous avez... Non, ce n'est pas la barre supérieure, c'est juste la barre en dessous, là où il y a marqué un trinette scolaire avec le petit logo. Il y a là un certain nombre de choses qui, moi, ne me serviront pas. Donc, je pourrais très bien choisir un modèle ou l'autre. Je vais prendre le modèle minimal pour que ça prenne le moins de place possible d'un point de vue hauteur, pour avoir plus d'espace au niveau du contenu. Ensuite, vous pouvez adapter aussi au niveau du thème les couleurs d'arrière-plan au niveau de l'entête. Voilà, si vous voulez une entête plus claire, plus foncée, bleue, claire, parce que j'ai choisi un thème bleu, évidemment. Est-ce que je rends le titre du site visible ou pas ? Est-ce que je laisse un trinette scolaire ou pas s'afficher ? Ça, c'est à décider. Est-ce que je change le logo ? Des choses comme ça. Donc, à voir s'il y a une utilité, on pourrait modifier le logo, y aller chercher quelque chose. Moi, j'ai peut-être bien un logo quelque part. Je mets ça où ? Arnaud, j'ai ça dans mon Dropbox. Je dois forcément avoir un logo de Timmy qui traîne. Voilà, un logo de Timmy. Et donc, le logo scolaire a changé. Logo du site, pareil. On va mettre le même. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Après que j'ai réglé l'entête, on peut jouer sur la navigation. Alors, je vous disais, cette navigation ne m'intéresse pas. Donc, je vais la masquer. Donc, le bandeau reste avec le titre du site, mais les éléments de navigation ne sont plus affichés parce que je n'en ai pas besoin dans ce cadre-ci. Une fois que j'ai fait ça, dernière chose à gérer au niveau du thème, c'est le pied de page. Le pied de page, c'est ce que vous avez en bas. Je vais lui donner un logo aussi, d'ailleurs. Comme ça, j'ai un petit logo de Timmy en bas. Je vais changer la couleur de fond de mon pied de page qui est en bleu clair pour le moment. Je pourrais le mettre en noir foncé ou peut-être dans un gris, comme il est là. Voilà. Et j'enregistre le tout. Et ça me donne déjà une idée de ma thématique. Alors, si maintenant, je vais sur les autres espaces, comme l'espace documentation, activité ou autre. Alors, ici, un petit refresh, même un gros refresh. Voilà. Je n'ai pas besoin de changer le thème. Le thème que j'ai mis sur mon espace d'accueil, intranet scolaire, va être automatiquement activé, appliqué sur tous ces sites-là parce qu'ils font partie de mon hub. Donc, le fait de définir une thématique sur le hub, cette thématique va être automatiquement activée. Alors, il se peut que pour des raisons de cache, on voyait encore l'ancien thème, mais il va au fur et à mesure les activer lui-même. Il suffit de faire des petits refresh. Voilà. Ça va jusque-là, au niveau de la thématique ? C'est bon. Moi, ça va bien. Je suis bien assis. Toi, tu es bien assis ? Oui. Alors, la première chose que je vais mettre en place sur cet espace d'accueil qui va me servir un petit peu d'outil de communication, ce que je propose de faire à ce niveau-là, c'est peut-être de créer un système d'actualité. Alors, je ne sais pas comment, dans vos écoles, aujourd'hui, vous diffusez de l'information qui doit être lue, vue, accessible à l'ensemble de vos utilisateurs, que ce soit les professeurs, les éducateurs, les élèves ou autres. Est-ce que vous avez des systèmes de diffusion d'informations ? Et là, peut-être, si certains d'entre vous peuvent s'exprimer. Je regarde le chat. Voilà. Alors, chez Hubert, c'est via équipe Teams ou par mail. Chez Nicolas, c'est via des télés qui sont placées dans l'école et qui diffusent les infos. Chez l'autre Nicolas, c'est par email. Chez Christophe, les mails. Et maintenant, Teams, de plus en plus, est en train de prendre le pas. Chez Elisa, c'est par mail. Chez François, c'est par email. Chez Laurence, c'est par email. Hubert soutient le fait qu'il y a beaucoup d'infos perdues dans tous les cas. Chez Bertrand, c'est à la fois des Teams, des télés d'infos et des emails. Nicolas Mérès précise aussi qu'il y a des emails aussi en plus des écrans dans son cas. Chez Guy, c'est par mail. Chez Maggie, c'est uniquement pour les profs. Il y a une télé et via un mail qui est chaque fois fait par la direction. Chez Céline, ils ont des mails. ou des espaces dans la plateforme pédagogique. Il y a un groupe WhatsApp aussi chez Maggie. Teams, Connecto et email chez Cécile. Pardon, Arnaud, tu disais ? C'est particulier. Mais le WhatsApp vers les élèves aussi ou juste entre les profs ? À mon avis, c'est entre les profs. J'espère, en tout cas. J'espère. Pour Émilie, email pour les profs et bouche à oreille pour les élèves. Ça, c'est pas mal, ça. Nicolas précise aussi trop de mails, tu le mails. Ah, Maggie, oui, donc, précise que le WhatsApp, c'est pour les profs. Il faudra les convertir à Teams pour ça, Maggie. Compliant pour la sécurité. Pour les élèves, ils ont classe Dojo et Teams. Et chez Sylvie, c'est par mail. Je crois qu'avec ça, on a eu tout le monde, en fait. Tout le monde a donné son feedback. C'est super gentil. Merci. Merci, c'est gentil à vous. Comme ça, je me rends compte qu'effectivement, très peu d'entre vous utilisent SharePoint comme outil de communication. Ça me conforte dans ce que je pensais. Alors, me voilà de retour sur cette page d'accueil de mon intranet scolaire que j'ai vidé. Donc, j'ai un bel écran bleu foncé avec aucun contenu dedans, mais ça ne va pas tarder. Donc, je vais repasser en modification. Alors, je l'ai vidé pour vous montrer un petit peu comment se constitue une page web dans SharePoint. Une page web dans SharePoint, c'est une succession de sections. Et chacune de ces sections, on va pouvoir utiliser un modèle, soit une section sur une seule colonne, soit une section sur deux colonnes, soit sur trois, soit avec une petite colonne à gauche ou une plus petite colonne à droite, soit un plein écran, soit une colonne verticale. Alors, moi, je vais faire le choix de faire une première section avec une seule colonne. Et donc, je vais, maintenant que j'ai une section de disponible, dans cette section, je vais pouvoir y ajouter ce qu'on appelle, alors, SharePoint appelle ça des webparts, mais dans le monde Internet, on trouve souvent le nom de widget. Webpart, widget, c'est la même chose, sauf que Webpart, c'est le nom de Microsoft. Et dans ces composants, dans tous ces petites webparts, il y a tout un ensemble d'éléments que SharePoint vous propose. Vous pouvez y mettre du texte, bla, 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 et afficher un petit peu de texte, bienvenue sur l'intranet de l'école ou des choses comme ça. Vous avez de quoi aussi mettre des liens, des séparateurs, vous pouvez mettre une vidéo YouTube, vous pouvez mettre un flux qui vient de stream, vous pouvez afficher des documents, vous pouvez afficher un fichier en particulier, des flux venant de chez Twitter, des contacts, des calendriers, des événements, un minuteur, un organigramme. Il y a là-dedans à boire et à manger. Le but, ce n'est pas de vous montrer toutes les widgets en moins de deux heures. Mais moi, je vais en utiliser une qui est très intéressante pour tout ce qui est communication, c'est la notion d'actualité. Et donc, je vais mettre en place un système d'actualité. Voilà. Et alors, dans ma manière de concevoir les actualités de mon école, j'aimerais demander à SharePoint, en tout cas, j'aimerais pouvoir définir dans SharePoint que j'aimerais avoir ce qu'on appelle une actualité à la une, quelque chose qui reste à l'écran de manière unique et c'est à moi de décider quand je la remplace par une autre. Et j'aimerais avoir des actualités dites courantes qui, elles, vont fluctuer dans le temps. OK ? Donc, cette notion d'actualité, en définitif, je ne vais pas l'utiliser une fois, je vais l'utiliser deux fois. Je vais donc rajouter non pas une, mais deux widgets. Première chose que je vais faire, c'est celle-ci. je vais mettre à la une de l'école. Alors, j'ai un petit nez qui traîne de trop. Et puis l'autre, en termes de titre, je vais mettre les actualités de l'école. Donc, le but, c'est, à terme, d'un point de vue visuel, dans cette première zone, c'est d'avoir une seule actualité qui attire le regard. Paf, ça, c'est l'actualité du moment. Et alors, de l'école, j'ai vu que j'ai bien un S. Comme j'ai en face de moi tous des profs, je vais faire attention de la manière dont j'écris les choses. Et puis, d'autres actualités. OK ? Alors, je vais déjà valider ma page comme elle est là. Je vais la republier, bien que pour le moment, je n'ai pas d'article. pour pouvoir faire cette distinction entre ces deux éléments-là, entre l'actualité à la une et les autres actualités, j'ai besoin que SharePoint puisse faire la différence entre ces deux éléments-là. Et donc, pour ça, je vais aller dans les paramètres de mon site et je vais ouvrir ce qu'on appelle le contenu du site. OK ? Alors, sur ces contenus, je vais trouver ce qu'on appelle une bibliothèque de pages. Cette bibliothèque de pages, c'est une librairie de pages web qui existe toujours dans SharePoint dans laquelle on va retrouver toutes les pages web mais aussi toutes les actualités qui seront publiées. Donc, page du site. Pour le moment, je n'ai qu'une seule page dedans. Cette page, c'est ma page d'accueil. Si je clique dessus, je suis sur la page d'accueil. OK. Alors, je vais, pour pouvoir distinguer mes actualités de mes pages et puis mes actualités à la une des autres actualités, il faut que je puisse distinguer chacune de ces pages par une information. Donc, je vais ajouter une colonne, une colonne de type, par exemple, choix que je vais appeler type de page. Et alors, ensuite, définir que, voilà, j'ai un premier type, c'est une page web, bien ici, que c'est une page web courante. Ensuite, je vais définir un deuxième type pour dire quelle est mon actualité qui doit être affichée à la une. Je vais l'appeler top news. Pourquoi en anglais ? Parce que j'ai l'habitude en anglais. Et les autres actualités, je vais les appeler des news. Alors, la notion de code couleur sur ces choix-là n'a aucune importance à ce niveau-là, au niveau du visuel, on s'en fout. OK. Et comme valeur par défaut, je vais en faire des news. Enregistrer. Donc, ceci est fait. Maintenant, je vais revenir sur ma page d'accueil. et pour afficher des news, il faut déjà qu'il y en ait. Donc, je vais relativement rapidement créer quatre ou cinq articles. Comme ça, je vous montre comment on crée des articles de publication des news, des actualités dans SharePoint. Donc, je viens sur ma page d'accueil et j'ai là à ma disposition un bouton créer. Et si je le déroule, je trouve publication d'actualité. Donc, je vais publier une actualité. Alors, la publication d'actualité va s'appuyer sur un modèle. Vous avez un modèle vierge et là, à vous de construire tout le layout de votre article. Ou alors, vous avez un premier modèle qui présente sous forme d'une bannière, d'un titre et un petit peu de contenu. Ou un troisième modèle où la bannière est un peu différente et les contenus sont un peu différents. Alors, moi, je vais ici ne pas trop me casser la tête. Je vais faire tous mes articles basés sur ce modèle-là. La seule chose que je vais changer dans mes articles, ce sont les images de fonds et les titres. Les contenus, dans un premier temps, seront des contenus d'exemple. Je ne vais pas m'amuser à créer des billets propres à une école. Donc, mon premier billet, ce sera peut-être un billet concernant l'inauguration de l'inauguration de l'intranet. Décidément, de l'intranet. Alors, là, à ce niveau-là, peut-être déjà changer l'image de fond. Voilà, changer une image. L'image, soit vous allez coller vous-même un lien d'une image que vous trouvez sur Internet. Je ne vous le conseille pas, évidemment, parce que rien ne vous garantit que l'image va rester sur ce site Internet. Et en plus, ce n'est pas forcément une image qui vous appartient. Soit elle est dans votre OneDrive, soit elle est déjà sur le site, soit elle est quelque part sur votre poste de travail. Et moi, je vais choisir une image de type intranet. Qu'est-ce que je peux bien mettre ? Voilà, très bien. Ajouter. L'image est ajoutée. Je peux facilement donner le focus sur une partie de l'image. Au niveau de l'auteur, je suis l'auteur de l'article, mais je n'ai pas envie que mon nom apparaisse, donc je peux l'enlever. Et évidemment, je pourrais y mettre un petit peu de texte si je le souhaitais. Maintenant que cette page est disponible, il faut que je dise à SharePoint si cette news-là va dans ma section actualité à la une ou si elle va dans les autres actualités. Et donc là, je vais aller sur ce qu'on appelle les propriétés de la page. Je peux donc ouvrir les détails de la page. Les détails de la page. Et là, je vais devoir régler une chose, c'est cette fameuse métadonnée, cette colonne, cette information que j'ai créée qui est type de page. Est-ce que je le mets en top news ou en news ? Top news, comme ça, je l'ai en haut de l'écran. Une fois que c'est fait, je fais publier l'actualité. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Alors, pour le moment, l'article que j'ai écrit, que je viens de rédiger, se retrouve dans les deux sections, mais ce n'est pas grave dans un premier temps. Je vais créer tout de suite d'autres actualités. Alors, hop, une deuxième, au moins, concernant peut-être le voyage scolaire des cinquièmes. Voilà. Alors, je ne sais pas où ils partent, mais ils sont contents de partir, si ce n'est pas annulé. Alors, le voyage, est-ce que j'ai une petite image pour mon voyage ? Oui, voilà. Hop, un globetrotter, ça ira bien. Même chose, au niveau de l'image, on va recadrer ça. Je vais reprendre les détails de ma page, comme tout à l'heure, et les laisser dans les news. Je ne vais pas en faire une top news, je fais publier les actualités. En la 2, je vais en créer une troisième. Alors, ce coup-ci, on peut faire, on est encore dans la thématique, il paraît que jusque fin janvier, on a le droit de fêter la nouvelle année. Alors, à ce niveau-là, on est toujours bon. Allez, nouvel an, nouvel an, ajouter. Alors, sur les contenus des articles, évidemment, je ne m'attarde pas sur les textes, mais vous pouvez remplacer les textes, vous pouvez remplacer, supprimer des cases, vous pouvez faire un certain nombre de choses. C'est la même chose qu'une page web, vous pouvez rajouter des éléments, comme vous pouvez aussi continuer à étoffer la page en mettant peut-être ici trois colonnes et là, quelque part en bas, autre chose. OK, donc à ce niveau-là, je vous laisserai découvrir les outils de rédaction pour les contenus. Ici, ça a peu d'intérêt. Voilà. Et alors, toujours une actualité. Alors, peut-être un sujet qui touche tout le monde en ce moment. directives sanitaires. Pas besoin d'expliquer la thématique, je pense. Est-ce que j'ai quelque chose ? Ah oui, j'ai une belle image là-dessus. Voilà, directives sanitaires, publiées. et qu'est-ce qu'on va encore se faire ? On va s'en faire une dernière, une ou deux dernières. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme communication journée sportive ? Alors, je ne sais pas quand elle a eu la journée sportive, mais je vais en profiter en faisant celle-ci de vous montrer au niveau d'un article les différentes dispositions pour la bannière. Donc ici, moi, j'ai choisi un modèle où la bannière est rectangulaire et le titre est mis en milieu. Mais vous pouvez changer en fonction de vos appréciations et de vos envies la manière d'afficher la bannière d'une page comme d'une publication. Donc ici, c'est une image et un titre. Je peux décider de ne pas mettre d'image ou alors d'afficher ma bannière sous forme de bloc. Donc l'image apparaît, prend plus de proportions dans sa verticalité et le titre est alors mis en superposition par rapport à un carré de couleur qui est dans la thématique du site. Ou alors, je peux avoir quelque chose de superposé. Donc, plutôt que mon titre soit mis dans l'image, il est superposé en bas d'image. Donc là, c'est un petit peu à voir en fonction des goûts de chacun. Le titre peut aussi être aligné de manière différente à gauche ou au centre, pas à droite. Ne me demandez pas pourquoi, mais pas à droite. apparemment, c'est plus compliqué de le mettre à droite. Enfin, peu importe. Donc, on peut comme ça facilement changer la manière de représenter la bannière de nos articles. Et un dernier vite fait. Et pour ce coup-ci, tiens, je vais changer de template. Et là, ce sera le bal de fin d'année que je publie. Voilà. Allez, j'ai comme ça maintenant assez d'articles. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur ma page d'accueil et je vais essayer d'organiser l'affichage de ces articles en deux manières. Donc, un article à la une et tous les autres sous forme comme étant une sorte d'historique d'actualité. Donc, je vais modifier ma page et je vais m'occuper de ma première widget. Ma première widget, j'ai ici un bouton qui me permet de modifier son comportement. Alors, déjà, je vais lui demander de n'afficher les actualités qui viennent que de ce site-là parce que mon site intranet scolaire fait partie d'un hub où il y a plusieurs espaces. Et je pourrais demander au système non pas d'afficher que les actualités de l'intranet mais peut-être aussi les actualités de la zone activité de service. Mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux que les actualités qui sont publiées dans la zone purement intranet. Ensuite, il va me demander comment est-ce que je veux les afficher. En part défaut, ce qu'il me propose, c'est un hub d'actualité. Je peux avoir un système avec un article à la une. Je peux avoir ça sous forme de liste, sous forme de damier, sous forme de vignette ou sous forme de carousel. Moi, ce que je vais choisir, c'est la notion de carousel. Et comme je veux avoir qu'une seule actualité en permanence à l'écran, je vais limiter le nombre d'actualités à une. OK ? Ensuite, il faut que je dise quelle actualité il doit afficher. Parce que par défaut, cette widget-là affiche toujours les ou la dernière actualité disponible dans le système. Et la dernière article que j'ai publiée, c'est la notion de balle de fin d'année. Et donc, je vais lui dire de faire un filtre sur une propriété. Et cette propriété, ça va être type de page. et je lui dis, voilà, montre-moi là-dedans ce qui correspond à Top News. OK ? Donc ça, c'est réglé à ce niveau-là. Maintenant, je dois prendre aussi l'autre option sur les actualités de l'école. Donc là aussi, je vais l'éditer. Je vais prendre toutes les actualités de mon site uniquement et pas celle de tout le hub. Là, je vais choisir aussi un filtre et lui demander de filtrer toujours sur la notion de type de page montre-moi les autres actualités qui ne sont que des actualités de type News. Ensuite, je dois décider la manière dont je veux les afficher. Est-ce que je veux les afficher un petit peu avec la dernière actualité mis en avant à gauche et puis les autres ? Est-ce que je veux ça sous forme de liste de côte à côte de vignettes d'actualités ? Moi, je vais prendre de côte à côte que j'aime bien sur disposition et je vais demander au système de m'afficher les 12 dernières actualités. Je vais déjà republier ma page comme ça et voilà déjà à quoi ressemble ma page d'accueil maintenant. J'ai donc une actualité à la une et puis j'ai potentiellement 12 autres actualités. Alors, 12 autres, pour le moment, je n'en ai pas 12 mais il ne se peut qu'à un moment donné, à force de publication, je dépasse ce nombre de 12 qu'est-ce qui va arriver ? En fait, les actualités sont toujours classées de manière chronologique par date de mise en ligne. Toujours la plus récente en haut et la moins récente en bas. Et si je dépasse le nombre de 12 qui est le nombre maximum pour ce type d'affichage, j'aurai un bouton afficher tout. Et là, je pourrai avoir accès aux ancêtres, aux historiques, aux anciennes actualités. OK ? Alors, maintenant, si je veux changer une de mes pages pour dire, voilà, l'inauguration de l'intranet, je ne la veux plus dans les top news, je la veux dans les news et je veux mettre quelque chose d'autre à ce niveau-là. Ce n'est pas un souci. Je vais simplement cliquer sur mon article, passer en mode modification, aller dans le détail et je vais changer la notion de type de page. J'en fais une news. Je la mets à jour. Je reviens sur ma page d'accueil et disons que je prends maintenant la notion de directive sanitaire. Je vais faire évidemment l'inverse. Je vais la modifier. Ouvrir le détail et je dis qu'elle devient ma top news. Et je la mets à jour. Et donc maintenant, la news, l'actualité est mise à la une. Ce sont les directives sanitaires et le bal de fin d'année arrive seulement dans les actualités de l'école qui sont juste attenantes en dessous. Ça va ça pour la gestion des actualités ? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à en créer à l'appel et décider de temps en temps de dire laquelle parmi toutes mes news, doit se situer en haut de mon écran. Donc ça, c'est une première chose. Je n'ai pas fini avec ma page d'accueil. Il y a peut-être d'autres éléments que je veux mettre en avant en plus des actualités. Ce que moi, j'aime bien mettre, c'est sur la zone de droite. Donc ici, à droite de l'écran, c'est une barre verticale pour y mettre des informations d'ordre divers et variés comme par exemple, peut-être, je dis bien peut-être si c'est intéressant pour vous, ça l'est peut-être pour mon école, d'avoir un module météo. Je vais devoir lui donner un emplacement, un mur. Un mur. Et je veux qu'il me mette ça en degrés Celsius et pas Fahrenheit parce que 34 degrés, effectivement, ce n'était pas le bon chiffre. et je dis météo du jour. Bon, après, ça me fait toujours rire de mettre la météo sur un site web, il suffit de regarder par la fenêtre, on se rend bien compte qu'il fait froid et qu'il fait nuageux. Mais voilà. Je me souviens bien, c'était dans le journal Métro où tu avais ça chaque fois sur les pages du journal. Pour la météo du jour, regarder par la fenêtre du train ou un truc comme ça. Je trouve ça sympa. Ensuite, en dessous de ça, alors, j'ai peut-être envie aussi à un moment donné de donner des liens, une boîte à outils à mes étudiants pour qu'ils puissent prendre connaissance de certaines informations sans aller chercher ou peut-être l'accès à des formulaires ou des choses comme ça. Alors, j'ai à ma disposition, moi, j'utilise beaucoup Forms dans mes intranets scolaires. Alors, je vous explique un petit peu les formulaires que j'ai. J'ai un formulaire qui permet aux étudiants, suite à une absence, de rentrer un justificatif. Donc, l'élève a été absent une semaine, deux jours, un jour. Il rappelle sa période d'absence, il télécharge un fichier et globalement, l'équipe administrative reçoit le justificatif pour l'absence de l'élève sans qu'il n'ait à le déposer ou en faire une copie lui-même s'il a de quoi, évidemment, le scanner ou le photocopier ou le photographier à la maison. Donc, ça, c'est un premier formulaire pour justifier les absences. J'ai aussi un formulaire dans cette période un petit peu difficile. Alors, je sais qu'on n'est peut-être pas toujours dans le RGPD à ce niveau-là, mais quand quelqu'un, un de mes élèves est malade, s'il est contact positif, voilà, prévenir l'école que peut-être il est à la maison ou un ami, il a eu un contact avec quelqu'un qui est positif COVID, ça te permet peut-être à l'école de prendre des dispositions. J'ai aussi un formulaire RGPD où là, que ce soit les enseignants ou les élèves peuvent introduire une demande de rectification, de suppression, de position, de portabilité sur un sujet concernant leurs données liées à leur vie privée. Donc j'ai trois petits formulaires comme ça que j'aimerais peut-être rendre disponibles directement depuis mon intranet. Alors, je vais commencer par mon tracing COVID. Donc au niveau du partage de ce formulaire-là, c'est un formulaire interne. Donc quiconque a un compte sur mon tenant éducation peut remplir ce formulaire. Donc je vais copier l'adresse. Et une fois que j'ai l'URL d'invitation de ce formulaire, je vais venir sur mon espace dédié à mon intranet et je vais rajouter un élément qui me permet à l'utilisateur d'avoir accès à ce formulaire sans qu'il n'ait à le chercher. Et je vais utiliser un élément qu'on appelle un appel à action. Et donc, appel à action, je vais définir là. C'est un bouton qui donne accès à un lien. Donc je pose le lien de mon formulaire. et je vais lui donner un titre qui est signalé. Donc mon bouton sera nommé signalé et puis je peux donner un texte. Vous êtes contact COVID-19. Alors le bouton, est-ce que je le laisse ici à gauche ? Est-ce que je le mets au milieu ? Est-ce que je le mets à droite ? Voilà. Petit visuel à vous de décider. Ensuite, tout ce bouton-là pour des raisons de simplicité et surtout de séparation et d'ergonomie. Je vais mettre une petite barre de séparation. Et ensuite, je vais utiliser une autre widget qui me permet de construire une sorte de menu. Je vais utiliser la widget lien rapide que je vais appeler boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, je vais donc y mettre des liens. Alors le premier lien que je veux y mettre, c'est peut-être un accès à mon formulaire RGPD. Et donc, je vais rajouter un lien. Donc, j'ai besoin d'aller chercher dans mon espace Forms mon formulaire dédié. Non, pas celui-là, Arnaud. Ce n'est pas le bon. Formulaire RGPD, c'est celui-là. Partager. Copier le lien. Voilà. Je vais pouvoir le coller ici. Insérer. Ce lien-là, je vais lui donner un titre. Formulaire RGPD. Alors, il y a un titre correctement. Formulaire RGPD. Il y va là. Je pourrais lui donner une image, si j'ai une image ou une icône que j'ai sous la main. Ou je peux prendre une icône fournie par SharePoint. Et SharePoint fournit déjà tout un ensemble d'icônes plus ou moins intéressant. Je vais prendre ça. Non, peut-être pas ça. Pour le formulaire RGPD, j'ai peut-être besoin de ce qu'il y a quelque chose lié à la notion de contact. Voilà, ça c'est bien. Alors, clairement, peu importe les icônes, mais soyons un petit peu représentatifs. Je vais prendre de nouveau un autre formulaire qui est mon formulaire de justification d'absence. Partager, copier le lien. Voilà. Donc là aussi, je vais rajouter un lien. Donc ça, c'est pour justifier les absences. Alors, justificatif. Voilà. Y mettre une icône. Alors là, l'icône, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça, ça peut être bien aussi. Et un troisième lien. Alors là, je vais aller chercher peut-être quelque chose qui se trouve sur mon site parce que je veux peut-être mettre sous forme de bouton la notion de directif sanitaire. Alors, pourquoi je le mets là ? Parce qu'effectivement, il est là comme news, mais à un moment donné dans le temps, je vais certainement l'enlever de mes actualités et j'aimerais que mes étudiants puissent de manière très rapide retrouver l'article sur les directives sanitaires qu'ils puissent pouvoir le lire et le relire et le relire quand bon leur semble. Donc, c'est peut-être pour ça que je vais le mettre sous forme de menu à ce niveau-là et là aussi, lui donner une icône. Voilà, directives sanitaires avec un petit cœur. Ça ira bien. Alors, sur cette widget pour la barre d'outils, pour le moment, elle va être visualisée sous forme de liens et de listes. Je peux en faire des pellicules, je peux en faire une grille, je peux en faire des boutons, je peux en faire une liste, je peux en faire des vignettes. Voilà, je trouve que la notion de vignette à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Et donc, je vais déjà republier ma page telle qu'elle est là. Et donc, voilà déjà à quoi ressemble en quelques clics, ma page intranet à ce niveau-là. J'ai donc la possibilité de publier des articles, de les classer en deux catégories, catégorie article à la une, autre actualité. J'ai la météo du jour, j'ai de quoi permettre à mes élèves, une fois qu'ils auront accès à mon intranet, d'ouvrir le formulaire pour signaler un contact positif COVID. J'ai un lien qui permet d'aller lire directement un article en particulier. J'ai un outil qui me permet de rentrer mes justificatifs. Et j'ai un troisième formulaire pour tout ce qui est demande de rectification, demande de renseignement, RGPD. Donc, voilà déjà très rapidement avec une seule page web en définitif, tout un ensemble d'éléments qui me permettent d'agrémenter tout un système de communication et d'outils dédiés à mes élèves, à mes professeurs. Il y avait un point que j'avais laissé en suspens tout à l'heure. Attends, j'essaie de le retrouver. C'était une question de recevoir une notification quand une news est publiée sur le SharePoint. Est-ce qu'il y a une méthode pour ça, pour faire en sorte que les utilisateurs soient informés d'une manière ou d'une autre de la publication d'une nouvelle actualité ? Il y a moyen de mettre en place des notifications par un flux Power Automate. Chaque fois qu'une news est publiée, on peut la rendre par mail, par exemple, une notification. moi, je n'en trouve pas l'utilité parce que le but d'un tel Oui, c'est que les gens aillent chercher l'info en fait. Oui, c'est qu'ils aillent chercher l'info et qu'ils aillent le moins de mail possible. Donc, voilà. Mais c'est faisable, quoi. Mais c'est faisable. OK. Alors, autre question. Est-ce qu'on peut ajouter un calendrier de l'école, par exemple, dans le portail ? Je vais y revenir. Je m'en doutais, mais voilà, comme ça, c'est dit. Et alors, une dernière question. Bon, là, j'ai la réponse, mais je vais te laisser y répondre directement. Question d'Émilie, très intéressante. Est-ce que tout le monde peut créer des articles ou seulement l'administrateur ? Évidemment, la réponse est entre les deux. Oui, la réponse est entre les deux et on va en parler tout de suite. Voilà, c'est parfait. Ça nous fera un fil conducteur. Alors, je vois que Christophe répondait à un commentaire dans un canal Teams. Donc, je suppose que Christophe, tu faisais référence à une question plus haut. Sans doute la publication d'actualité, la notification ou bien le calendrier de l'école. Mais oui, de toute façon, les notifs, on peut les envoyer par mail ou avec le Power Automate, on peut aussi créer la notification dans Teams. C'est tout à fait possible également. C'est la force du Power Automate, c'est que tu peux tordre ça un petit peu dans tous les sens pour notifier ce que tu veux à peu près où tu veux. Cool. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune question. Alors, les amis, n'hésitez pas parce que vous êtes très actifs dans le chat, ça me fait super plaisir, j'ai plein de trucs à lire. Mais si j'ai manqué une de vos questions, retaper la vite maintenant comme ça, on la traite en direct avec Arnaud. Et si je ne vois rien de neuf apparaître dans les 10 secondes qui suivent, Arnaud, je te propose qu'on enchaîne. Très bien. En tout cas, de mon point de vue, c'est top pour l'instant. Merci beaucoup, c'est limpide. Super. Alors, voilà. Pour le moment, qui a accès à cet intranet ? En tout cas, qui a accès à cet espace intranet scolaire ? Je ne parle pas encore des autres zones, documentation, activité, professeur, secrétariat. Pour le moment, il n'y a que moins. Donc, à un moment donné, il va falloir jouer sur les autorisations de cet espace. la notion de visiteur, la notion de membre, la notion de propriétaire. Alors, moi, je n'aime pas trop jouer avec cette interface-ci, parce que je trouve que d'un point de vue détail, on ne sait pas toujours ce qu'on fait et moi, j'aime bien savoir ce que je vais faire définitivement. Donc, je vais passer à ce que SharePoint appelle la notion de paramètre avancé. Alors, on va retrouver cette notion de visiteur, membre et propriétaire. Et donc, pour le moment, des visiteurs, je n'en ai pas. Propriétaire, il n'y en a qu'un, c'est moi. Et donc, la première chose à définir, c'est qui va avoir accès, en tous les cas, en lecture, dans un premier temps, à cet espace-là. Et donc, ça, c'est quelque chose que je ferai évidemment une fois que tout l'environnement est fait. je ne devrais peut-être pas le faire tout de suite parce que mon intranet n'est pas prêt, mais je vais le faire malgré tout. Je vais y inviter tout le monde. Alors, tout le monde, Arnaud, c'est écrit T-O-U-T. Vous avez dans SharePoint et dans beaucoup de systèmes Office 35 un compte utilisateur un petit peu spécial qui représente en fait l'ensemble de vos utilisateurs sauf les utilisateurs externes. Donc, quiconque un identifiant, un email institutionnel sur votre tenant éducation peut être représenté par cette notion de tout le monde sauf les utilisateurs externes. Donc, je n'ai pas besoin de dire que tel ou tel élève ou tel ou tel professeur, je n'ai pas besoin de mettre des groupes de sécurité ou quoi que ce soit. L'espace intranet de type communication, ce que je viens de faire, doit être accessible à tout le monde en lecture. Donc, je vais utiliser la notion de tout le monde. Alors, je ne vais pas, par contre, envoyer une invitation électronique à tout le monde. Ça va faire beaucoup de courriers électroniques. Et donc, ça, je fais partager. Et donc, maintenant, si je diffuse l'adresse, l'URL de ce site-là, quiconque dans mon école, professeur, éducateur, administratif, accompagnant, élève, quiconque a un compte en ordre de fonctionnement sur mon tenant peut aller consulter mon espace d'accueil. maintenant, se pose le problème non pas des visiteurs, mais aussi des gens qui vont devoir rédiger les contenus, comme par exemple les gens qui vont rédiger mes articles. Donc, à ce niveau-là, je vais revenir sur autorisation du site. Et donc, ces gens-là vont être les membres de mon site. Alors, on va leur attribuer le rôle de modification. Moi, ça ne me plaît pas parce que ce rôle-là leur ouvre trop de possibilités. Donc, je vais, moi, et ça, c'est un choix personnel, ce sera l'administrateur de votre environnement SharePoint et Office 35 qui devra faire le choix. Moi, je restreins un petit peu les possibilités que j'offre à mes membres pour un site SharePoint. Je ne leur donne pas le rôle de modification, je leur donne le rôle de collaboration. Pourquoi ? Parce que le rôle de collaboration, ne leur permet que d'ajouter des éléments à des conteneurs existants. Donc, créer des pages, créer des articles, créer des documents, éditer des pages, éditer des articles, éditer des documents. La notion de modification, ils peuvent aussi, eux-mêmes, ajouter, modifier, supprimer d'autres conteneurs. Et ça, je trouve que, voilà, toucher à la structure du site SharePoint ou à la structure des sites SharePoint, moi, je me le réserve comme administrateur. OK ? Mais ça, c'est un choix d'une école à l'autre. Moi, dans les écoles que je gère, je leur donne le droit uniquement de collaboration. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant inviter des personnes, là, de manière peut-être nominative, parce que ça fait partie de mon staff. Je vais inviter Dark Vador, peut-être, voilà, parce que je veux que c'est un professeur qui, peut-être professeur en informatique ou professeur de mathématiques ou autre chose, peu importe, mais peut-être que j'ai envie de lui permettre de publier des articles sur mon site Internet. OK ? Donc, à ce niveau-là, maintenant, en tous les cas, cet espace-là, intranet scolaire, pour le moment, est disponible en lecture à toute l'école et à certaines personnes en modification. Donc, ces personnes-là pourront faire des créations de pages, de publications d'actualités, etc., mais ne pourront pas changer mes pages, ne pourront pas changer la structure du site. Voilà, l'accès à cet élément-là est fait. Je vais passer maintenant à l'espace documentation. Alors, l'espace documentation, tel que moi, je l'ai prévu, c'est de mettre à disposition de mes communautés, que ce soit élèves, enseignants et un petit peu tout le monde, tout un ensemble de documents auxquels ils peuvent avoir un accès en lecture, que ce soit des règlements d'intérieur, que ce soit des programmes scolaires, le menu de la cantine, que ce soit les courriers faits aux parents, que ce soit peut-être les documents en inscription, voilà, en tant qu'élève, si mon papa ou mon maman, est-ce que tu peux avoir un document d'inscription pour inscrire le petit frère ou la petite sœur, on peut aller les télécharger sur l'intranet. Donc, maintenant, à voir avec vous, évidemment, quel type de document vous semble opportun. Moi, je n'ai pas forcément d'a priori et je n'ai pas forcément d'idée. Donc, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais vider cette page-là et je vais la republier pour qu'elle soit vierge. et ce que je vais faire aussi, c'est adapter ce menu-là parce que dans ce contexte-ci, la notion de bloc-node, document, page a très peu d'intérêt. Donc, je passe en modification sur le menu vertical à gauche et je vais enlever tout le superflu histoire que les gens ne cherchent pas à cliquer dessus sans savoir ce qu'ils font. je laisse juste le bouton d'accueil. OK ? Et donc, je vais me créer dans cet espace documentation, je vais me créer ce qu'on appelle des bibliothèques de documents. Alors, peut-être pour les documents liés à tout ce qui est règlements, règlements d'ordre intérieur, règlements de comportement, règlements vestimentaires, etc. Donc, à terme, on aura certainement tout un ensemble de documents liés au règlement et à la vie de l'école. Alors, des documents, je ne vais pas en mettre, évidemment. Le but, ce n'est pas de mettre du contenu, le but, c'est de présenter des contenus. Alors, une deuxième bibliothèque, certainement, c'est tout ce qui est peut-être tous les courriers officiels qui sont envoyés aux parents. L'administration scolaire envoie régulièrement des courriers aux parents. Peut-être que on peut imaginer que ces courriers qui soient des documents peut-être PDF, par exemple, soient toujours disponibles sur l'Internet. Comme ça, si un parent ne retrouve pas son mail, il peut peut-être retrouver au travers du compte de son fils ou de sa fille, il peut retrouver sur l'Internet scolaire les différents courriers qui ont été envoyés de manière officielle à tous les parents de l'école. Voilà. Petite bibliothèque de type courrier. Autre type de... Ben oui, peut-être les menus de la cantine. Les menus de la cantine. Je ne sais pas si vous avez une cantine dans vos écoles. Moi, j'imagine que dans la cantine de mon école, toutes les semaines, je reçois moi en tant que secrétaire de l'école, je reçois un PDF avec les menus de la semaine. Et donc, peut-être que les rendre disponibles dans cette bibliothèque de documents est peut-être intéressant. Voilà. Quoi d'autre ? Si vous avez des idées, ou si Sébastien, vous avez des idées, les documents liés aux inscriptions. Alors, chaque fois que je crée une bibliothèque, moi, je décoche cette histoire d'afficher dans la navigation du site. Je vais le cocher une fois pour vous montrer ce que ça fait. Créer. Et alors, il me rajoute ici à gauche sous forme de menu un accès direct à la bibliothèque inscription. Mais voilà, moi, d'un point de visuel, de nouveau, c'est purement ergonomique, ça ne me plaît pas. Donc, je vais revenir à ce niveau-là. Et ce que je vais faire sur cette page d'accueil de mon espace documentation, je vais faire comme tout à l'heure, je vais y ajouter une widget avec des liens rapides. Et là, je vais aller chercher donc sur mon site, la bibliothèque courrier. Courrier, ouvrir. Je vais ajouter la bibliothèque, et je vais sur mon site, la bibliothèque liée à tout ce qui est inscription. Ouvrir. Ajouter un autre lien que j'ai mis, menu de la cantine, ouvrir. Ajouter un nouveau lien sur le site, la bibliothèque, règlement, ouvrir. Voilà. Et donc, je vais présenter mes espaces documentaires, qui sont à l'ordre de quatre, règlement, menu, inscription, courrier. Je peux évidemment changer l'ordre, les déplacer, leur donner une séquence différente. Quand je clique sur un, je peux comme ça facilement donner quelque chose. Je peux évidemment leur donner aussi à chacun une icône. Alors, modifier l'icône pour le règlement. Ouais, une poubelle. Le règlement va directement à la poubelle. C'est une blague. Menu de la cantine, je vais lui donner une autre icône. Menu de la cantine, on va lui donner ses biens. Sélectionner. Voilà pour les icônes. Mais je peux aussi surtout donner un visuel différent, donc sous forme de gris. Je trouve ça pas mal. Donner un nom, donc un document utile. Et je vais republier le tout. Et donc, j'ai maintenant une sorte de classement de documents. Alors, je n'ai pas mis d'icône pour inscription et courir, je pourrais en mettre une. Si un de mes élèves cherche un document sur le règlement d'ordre intérieur, le règlement vestimentaire, il sait qu'il doit aller dans le documentation, règlement, et il trouvera le ou les documents dont il a besoin pour pouvoir prendre connaissance d'une certaine information. Alors, maintenant, cet espace-ci, documentation, à qui est-il accessible pour le moment ? Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller dans les autorisations du site, passer en mode avancé, et je vais devoir définir qui en sont les visiteurs. Et là, je vais avoir le même réflexe que tout à l'heure. Je vais rendre disponible l'ensemble de ces documents-là, parce que ce sont des documents publics au sein de mon école, à l'ensemble de mes utilisateurs, professeurs, étudiants, accompagnateurs, éducateurs, à tout le monde. Par contre, au niveau des membres, là, je ne donnerai accès qu'aux gens qui ont besoin de publier des documents. Ce sera certainement donc des gens du secrétariat ou de l'administration de l'école. Et là, peut-être que je vais inviter peut-être la directrice, peut-être la secrétaire, peut-être d'autres personnes. OK ? Voilà pour un espace documentaire où je vais classer tous les documents accessibles de manière publique à l'ensemble de mes écoles. Dernière chose que je vais faire pour donner un petit peu de layout à mon site, parce que pour le moment, le titre de mon site, c'est Intranet Documentation. Le mot Intranet, ici, n'a pas trop d'importance, il n'apporte rien. Il me l'a mis, c'est parce que quand j'ai créé cet espace-là, j'avais tout préfixé avec Intranet. Ce n'est pas grave. Je vais changer les informations du site, changer son titre, changer peut-être aussi le logo de ce site-là. Pour revenir sur quelque chose, je vais peut-être reprendre effectivement le logo à nouveau de Timmy. Voilà. Et j'enregistre. Et donc maintenant, j'ai déjà deux espaces disponibles, un Intranet avec tout ce qui est communication, des outils rapides et autres, et un espace documentation où mes élèves, mes professeurs et autres ont accès à une série de bibliothèques de documents qui sont les documents officiels de l'école accessibles à tous. Donc voilà pour la deuxième partie. Des questions jusque-là ? Sur cette partie-là ? De mon côté, c'est très clair. j'ai vu à un moment donné une proposition de nommer un dossier, par exemple, partage de cours ou des choses comme ça. Voilà, c'est un exemple. Et alors, Daniel qui répondait à un groupe de sécurité. Donc là, je pense que c'était en réaction en direct à ce que tu disais exactement à ce moment-là. Alors, je ne sais pas. Daniel, si tu peux expliciter un tout petit peu la remarque sur le groupe de sécurité pour voir si on doit répondre à une question. Pendant ce temps-là, Elisa demande, peut-on définir les autorisations pour chaque section de manière différente ? Alors, par exemple, effectivement, pour mes bibliothèques, je pourrais, par exemple, définir que là, pour le moment, tout le monde a accès au site documentation. Pour des raisons peut-être de confidentialité, j'aurais peut-être une bibliothèque avec les directives pédagogiques. Pédagogique. Je vais créer une énième bibliothèque directives pédagogiques. Je vais donc modifier un petit peu ici mon bloc, ajouter un lien pour qu'on affiche cette notion de directives pédagogiques. Elle est là. Ouvrir. Donc là, c'est purement du visuel pour le moment. Mais je n'ai pas envie que mes élèves aient accès à cette bibliothèque-là. Donc, je peux très bien, en fait, une fois que cette bibliothèque est disponible. Elle est là maintenant dans les paramètres, non pas du site, mais dans les paramètres de la bibliothèque. Et à ce niveau-là, c'est gérer les droits d'accès sur cette bibliothèque-là. Et là, de dire que, voilà, je vais arrêter l'héritage, que mes visiteurs n'ont plus d'accès et je vais peut-être accorder des droits d'accès en lecture ou autre chose à peut-être certains enseignants ou créer un groupe SharePoint pour les enseignants et uniquement les enseignants, alors, auraient accès à ces documents-là. Et donc, dans ce même espace documentation, ici, je vais peut-être le faire au travers d'un groupe de sécurité parce que moi, j'ai des groupes de sécurité qui s'appellent Intranet, alors, comment je les appelle c'est bien Intranet, Arnaud ? Intranet, 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 élèves, enseignants, voilà, j'ai un groupe de sécurité qui s'appelle Intranet enseignants, c'est un groupe de sécurité qui reprend tous les enseignants de mon école, je vais leur donner un droit de lecture à ces gens-là, partagés. Et donc, dans les faits, maintenant, l'ensemble des documents sont accessibles à tous, et quand je dis tous, élèves, enseignants et autres, sauf les documents de type directives pédagogiques qui sont à destination exclusivement du corps pédagogique de mon école. Je ne sais pas si ça répondait à la question de Manage. Ça répond à deux questions d'un coup, en fait, puisque justement, Daniel se demandait pour les autorisations aux personnes, est-ce qu'on peut utiliser les groupes de sécurité ? Je crois que c'était ça le questionnement et donc ton exemplier a répondu. Et donc, Émilie se demandait est-ce que la bibliothèque est quand même visible par les élèves ? Tu as répondu aussi puisque tu as montré d'une part les dossiers qui sont visibles par l'ensemble de tes users et le dossier que tu as créé qui, lui, n'est visible que par le corps enseignant. Donc, tout est réglable. L'accessibilité à la bibliothèque sera limitée, mais la visibilité sera à tous. Oui, donc ils verront l'existence de la bibliothèque, mais peut-être qu'ils n'ont pas le droit de lecture du contenu, s'ils cliquent dessus, ils ne verront pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Maintenant, il y a des moyens de le masquer aussi. Je regarderai avec vous. Voilà. Ici, moi j'ai prévu un espace documentation accessible à tous. Moi j'ai prévu par la suite un espace dédié aux professeurs. Cette bibliothèque directive pédagogique n'a peut-être pas lieu d'être dans l'espace documentation générale. OK ? Mais on y reviendra. Alors, je vais maintenant venir un petit peu sur la notion d'activité. Les activités au sein de mon école, c'est quelque chose que je veux que je veux participatif dans le sens où, voilà, dans mon milieu scolaire, je suis peut-être dans une école secondaire, les enfants ont déjà peut-être un certain âge ou même dans une école supérieure, alors ils sont encore plus âgés. Mais là, ce que je veux leur proposer, c'est un espace un petit peu où les élèves ont la main qui puisse s'exprimer parce que dans mon école, il y a, par exemple, un club d'échecs, un club de maths, il y a un club sportif, il y a des rencontres peut-être un petit peu informatiques. Et donc, j'aimerais pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, de présenter leurs activités et de aussi définir une sorte de calendrier d'événements liés à toutes ces activités. Alors, première chose que je vais faire comme d'habitude, c'est vider complètement le visuel que SharePoint me propose. Voilà. Modifier le menu. Donc, je vais supprimer tous les composants par défaut que SharePoint nous met toujours à disposition et je fais Enregistrer. Alors, première chose que je vais faire, c'est énumérer l'ensemble des activités qu'il y a au sein de mon école. Alors, je ne vais pas en faire 25 des activités, je vais prendre deux exemples qui, je pense, peuvent parler à tout le monde. dans mon école, il y a un club d'échecs et un club d'informatique. Donc, je vais déjà créer une publication, une actualité que je vais prendre comme tout à l'heure sur base d'un modèle et je vais appeler ça un club. Au niveau de l'image, on va un petit peu la changer. Hop là, charger ça sur mon ordinateur. Je dois bien avoir une image avec un échiquier. Oui, club d'échecs, ajouter l'image. Alors, on va faire quelque chose d'assez joli. On va le faire de manière peut-être sous forme de bloc, comme ça. ça représente mieux. J'ai enlevé l'auteur. Et donc, ici, je vais présenter l'activité, notre club d'échecs. Blablabla. Et j'aimerais peut-être aussi à ce niveau-ci, peut-être dans cette case-ci, c'est présenter au niveau de mon école qui est le responsable ou les responsables du club d'échecs. Si moi, en tant qu'élève, je veux participer aux échecs et peut-être avoir un certain nombre d'activités avec eux, qui je dois contacter. Et donc, je vais utiliser pour ça la widget contact. Et donc, je vais identifier ça comme étant les responsables du club. Il y avait, je ne sais pas, faute de frappe. Et voilà, je veux dire, c'est une des élèves qui s'occupent qui s'occupent de ça, mademoiselle Laon, et elle fait ça peut-être avec un autre collègue, peut-être, je ne sais pas si j'ai un Laurent quelque part, voilà, un Virgine Laurent. Alors, cette notion de contact, je la mets pour le moment ici à droite et je vais aussi peut-être avoir une zone de texte pour définir les horaires du club. Et donc, les échecs, ça a lieu le lundi de midi à 13h. Et puis, ça a lieu aussi peut-être le mercredi. Mercredi de midi à 13h. Alors, je vais déjà changer, publier ce genre de choses. Ça me permet d'avoir un visuel plus ou moins sympathique. Ça ne plaît ou ça ne plaît pas encore. Ça, c'est encore à voir. Je pense que je vais quand même rajouter à droite une section verticale pour venir mettre ça ici. Et donc, ça aussi, ça ne me plaît pas ici au milieu. Je vais les déplacer et les mettre en dessous. J'ai dit, Arnaud, de le déplacer et de le mettre en dessous. Voilà. Et entre les deux, je vais mettre un séparateur visuel et puis là, peut-être que je vais laisser la case vide ou alors peut-être que je vais changer ça en disant que c'est une seule colonne. Comme ça, vous voyez qu'on peut facilement réadapter la structure d'une page, la structure d'un article sans problème, sans devoir effacer les contenus, les réécrire. on ne fait que les déplacer. Ok. Mettre à jour. Alors, je vais revenir sur mon espace activités et créer une deuxième publication. Ou alors, j'aurais pu créer une page, pas besoin de faire une publication, mais pour décrire maintenant mon club d'informatique. Donc, je vais faire exactement la même chose à ce niveau-là. Je vais aller chercher une image et je dois avoir quelque chose dit à l'informatique. Voilà. Ajouter. Je vais rajouter une colonne à droite et en termes de contenu, je vais avoir le même réflexe que tout à l'heure, c'est y mettre une zone de contact et dire que au niveau de mon club d'informatique, le responsable c'est Yoda qui est un professeur d'ailleurs et il est accompagné d'un élève qui est Stéphane et mettre en dessous peut-être de nouveau du texte pour représenter les horaires. Horaires du du C'est le jeudi après-midi de 14 à 16h. Publier. Alors, dans ce cadre-ci, j'aimerais pouvoir donner la main à ces étudiants qui organisent ces activités de type club et autres. La première chose que je vais leur mettre à disposition sur la page d'accueil, c'est comme on a fait tout à l'heure, c'est rajouter une section avec peut-être de quoi présenter les différents clubs sous forme de lien rapide. Ajouter site, page du site et alors on va chercher les deux pages qui sont là. Je vais changer un petit peu le visuel pour que ce soit une sous-forme de pellicule. Voilà, republier. Donc, tout élève qui viendra visiter mon intranet aura accès à la notion d'activité. Il pourra aller consulter une page qui décrit ce qu'est le club d'échecs. Voilà. Il en aura les responsables et les horaires. Il pourra contacter le responsable, voilà, poser sa question, à madame Laon, son mail, chatter, etc. Il voit les horaires. Maintenant, j'aimerais aussi que chaque responsable puisse, au niveau du club d'échecs comme du club d'informatique, eux-mêmes adapter le contenu de la page. Pour le moment, la page de présentation du club d'échecs et du club d'informatique, c'est moi qui l'ai formatée avec des contenus, mais j'aimerais qu'eux puissent agrémenter leur page avec du texte, avec des images, avec autre chose. Et donc, ce que je vais faire, c'est leur donner la possibilité, donc ici, par exemple, pour le club d'échecs principalement, à Laon, je vais aller sur contenu du site, page du site, et sur la page qui constitue la présentation du club d'échecs, je vais en gérer les accès. je vais me mettre en mode avancé. Pour le moment, il n'y a que l'administrateur qui a un droit d'accès, je vais arrêter l'héritage et je vais accorder un droit à Mademoiselle Laon, un droit de collaboration, non pas sur le site, non pas sur une bibliothèque de documents, mais sur une seule page web. Donc, elle a maintenant un accès en édition sur la page qui lui permet de décrire son club d'échecs. Ce que j'aimerais aussi pouvoir leur fournir à tous les deux, c'est, enfin, tous les deux, à ces deux clubs, en tous les cas, c'est un espace où ils peuvent alimenter des événements, c'est-à-dire qu'ils font peut-être un concours d'échecs, ou il y a peut-être un atelier informatique qui va être préparé la semaine prochaine et des choses comme ça. Alors, là, je vais de nouveau revenir sur ma page d'accueil et ce coup-ci, je vais créer ce qu'on appelle une application. Alors, dans les applications disponibles, je vais aller chercher ce qu'on appelle une application classique, une application classique, qui est en fait un agenda, un calendrier, un calendrier, que je vais appeler un événement club échec, événement, il y en a plusieurs, donc club échec, créer, je vais revenir de nouveau sur une nouvelle application classique et reprendre un deuxième calendrier parce que des clubs, j'en ai deux, club informatique, voilà, club informatique, créer, et donc, j'ai maintenant dans la notion de contenu du site, quand je vais dans cette petite molette contenu du site, j'ai donc deux calendriers d'événements, un qui s'appelle événement club d'échec, un qui s'appelle événement club informatique, je vais commencer par l'événement club d'échec, et voilà, j'ai un petit calendrier et je voudrais que ce soient les élèves eux-mêmes, donc les responsables de mon club d'échec ou d'informatique, qui puissent alimenter ce calendrier d'événement, donc je vais au niveau du calendrier, aller dans les paramètres et changer les permissions, et comme je l'ai fait pour ma page web, je vais arrêter les autorisations et accorder les droits à un des responsables du club d'échec qui est l'étudiante Amanoïne Lahon, et je vais lui donner un droit, alors toujours être attentif sur les droits, bien un droit de collaboration pour qu'elle puisse alimenter le calendrier, pour qu'elle puisse le changer, partager, et alors dans mon club d'informatique, je vais faire exactement la même chose, mais là, ce sera un autre élève qui en aura les droits, je vais changer les autorisations, arrêter l'héritage, et accorder les droits ce coup-ci à Stéphane, qui est l'étudiant, un responsable du club d'informatique. Voilà, alors maintenant, je vais un petit peu adapter les permissions sur le site web, parce que pour le moment, cette zone activité n'est accessible à personne, et donc comme je l'ai fait pour la zone documentation et intranet, je vais jouer avec les autorisations, paramètres avancés, et je vais rajouter dans mes visiteurs, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'ensemble de ma communauté, c'est-à-dire tout le monde avec un droit en lecture. Accueil. Voilà, donc ça, une bonne chose de faite. Je vais juste m'attarder sur le club d'échecs. Sur le club d'échecs, je vais en modifier la page une dernière fois, parce que je veux rajouter une widget pour que mon étudiante et mes étudiants puissent avoir accès aux événements du club d'échecs facilement, et donc j'ai pour ça une widget que SharePoint rend disponible qui s'appelle évidemment événement. Cette widget événement, je vais l'associer à une liste d'événements qui vient de mon site et je vais retrouver mes deux agendas, mes deux agendas d'événements club d'échecs, club d'informatique. Donc ici, on va reprendre les événements du club d'échecs. Et je vais maintenant mettre à jour cette page-là. Donc, moi, en tant que propriétaire, j'ai évidemment un certain nombre de droits, donc je peux ajouter un nouvel événement, un test du calendrier des échecs. Voilà, ça aura lieu aujourd'hui de 16 à 17 heures. Je peux y mettre un lieu, je peux y mettre un lien, je peux y mettre un descriptif, blablabla, et puis je vais enregistrer. Et donc, si je reviens sur la page du club d'échecs, apparaît ici, maintenant, un ensemble d'événements qui sont liés au club d'échecs. Je vais revenir sur le club informatique, je vais avoir le même déroulé, je vais y ajouter une widget de type événement, toujours, mais ce coup-ci, je vais la lier à l'agenda du club d'informatique. Je vais mettre à jour ma page et je vais ajouter un événement test club informatique qui a lieu aujourd'hui, mais un petit peu plus tard. on va dire 19h30 et j'enregistre. Donc là, actuellement, sur mes deux pages liées à mon club d'échecs et à mon club d'informatique, j'ai un petit agenda événementiel. Maintenant, ce serait bien de se dire, ok, sur la page d'accueil de mes activités, je vais ajouter une section à droite pour afficher aussi des événements. mais là, ce coup-ci, je vais reprendre non pas des événements qui viennent de liste, je vais reprendre tous les événements sur mon site activités et des agendas d'événements, je n'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Et donc, ça me permet de mettre un agenda événementiel agenda des activités. et donc, ce sont un résumé de tous les événements. Alors, voilà, il y aurait des modifications, je suis allé trop vite, je ne lui laisse pas le temps. Et donc, il me fait un résumé de tous les événements associés à chacun de mes clubs. Donc, si j'ai un club de mathématiques, je ferai certainement un agenda pour les mathématiques, etc. Mais donc, ça me permet d'avoir en une vue tous les événements qui sont programmés par l'ensemble des deux clubs ou des trois clubs ou des quatre clubs en fonction de combien j'en ai. Et donc, si maintenant, je me mets un petit peu dans la peau de mon étudiante à ce niveau-là, donc, je vais ouvrir un nouveau navigateur et je vais me faire passer pour... Est-ce que je n'ai pas d'utilisateur ? J'aurais dû mettre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je vais reprendre mon club d'échecs et changer les autorisations sur l'agenda des échecs pour y mettre... J'y ai mis qui, moi ? Je n'ai pas fait attention. Oui, j'ai mis la on, mais ça devrait être... Je vais voir si c'est la on qui se connecte. On va voir. Sinon, je changerai les permissions. Ah ben, c'est bien elle. J'ai de la chance. Donc, je suis connecté avec mon étudiante Amayonne Laon. Si elle va sur le club d'informatique, voilà, si elle fait ajouter un événement, rien ne se passe parce qu'elle n'est pas responsable du club d'informatique. Par contre, si elle vient sur le club d'échecs, elle va pouvoir ajouter un événement elle-même. Voilà, peut-être un concours d'échecs aura lieu le mois prochain. On va dire le 3 de 16 à 17 heures. Elle met un petit descriptif blablabla enregistré. Et donc, maintenant, dans les activités sur le club d'échecs, va apparaître le concours pour le 3 février. Et si moi, en tant qu'utilisateur, je reviens en tant qu'administrateur, évidemment, j'ai sur la page d'accueil de mes activités, j'ai bien le concours qui apparaît aussi, qui va apparaître sur la page de mon club d'échecs, etc. Donc, j'ai là la possibilité au travers de cet espace-là activité de permettre à certains étudiants d'agrémenter du contenu parce qu'ils sont responsables d'un club, d'une activité, parce qu'ils organisent une journée extrascolaire, sportive, ou peut-être un nettoyage de rue ou des choses comme ça. Donc, on arrive avec SharePoint quand même à donner la main aux étudiants pour pouvoir alimenter eux-mêmes le contenu qu'il y aurait sur SharePoint. Alors, dernière chose que je ferai ici, évidemment, c'est un petit peu changer les informations de mon site pour de nouveau changer cette notion d'activité et modifier à nouveau le logo pour qu'au niveau d'identité... Pendant que tu fais ça, j'en profite puisque j'ai collecté trois questions dans le chat. Oui, vas-y. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. Émilie se demandait, voilà, admettons que la responsable du club d'échecs publie un article et puis, pour une raison ou une autre, elle quitte l'école. Alors, Émilie se demande si l'article et tous les liens qu'elle y aurait publiés restent visibles ou pas. Bien sûr. Voilà, c'est bien ça. Je te laisse chaque fois le privilège de répondre. C'est plus clair. Comme ça, je n'ai pas pris soin de répondre dans le chat. Alors, pour Silvio qui demande, dans la lignée de la première question ici d'Émilie, Silvio se demande si l'admin du site quitte l'école, il devient administrateur. Est-ce que le site SharePoint peut rester sans admin ? Non. Non, il ne peut pas rester sans admin. Alors, je ne l'ai pas montré, mais en termes d'autorisation, quand on crée un site SharePoint, moi, je m'étais mis moi-même comme administrateur principal, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Il vaut mieux avoir un groupe de sécurité qui représente les administrateurs SharePoint et de dire qu'en termes de propriété d'un site, ce n'est pas une personne, mais un groupe de personnes. Parce qu'il y a quand même moins de chances que ce groupe soit vide que la personne disparaisse. Donc, il suffit dans ce groupe de sécurité à terme de mettre quelqu'un d'autre à la place de l'ancien administrateur ou d'en mettre plusieurs. Super, super. Et alors, il y avait une dernière question de Maggie. Maggie se demande est-ce qu'il y a un moyen de faire disparaître les anciens événements du calendrier ? Il suffit de les effacer. Un petit clic et hop. Donc, en fait, effectivement, vous pouvez aller... Alors, ici, le test n'a plus lieu d'être. Je vais sur test, supprimer. Et si dans le calendrier, il y a plus d'événements, parce que moi, ici, par défaut, cette notion d'événements, elle est limitée par défaut à 20 éléments. Ça veut dire qu'il va mettre un bouton afficher tout une fois qu'il y en aura plus de 20 à afficher. Mais vous pouvez, évidemment, en mettre moins pour ne pas que ça se passe une liste complètement déroulante. Quand vous faites afficher tout, vous avez un outil de recherche. Vous cherchez par date, par catégorie. Cherchez sur une autre liste auquel vous avez un accès. Et si vous êtes propriétaire de l'événement, donc administrateur de l'événement, vous pouvez le modifier, soit le supprimer. Ça va ? Magnifique, magnifique. Comme dit Silvio, on évitera de mettre tous les admins de la plateforme et des sites SharePoint dans le même car scolaire en cas d'excursion. Ouais. Alors, l'espace professeur, maintenant. L'espace professeur, alors là, ce sera fonction de chaque école, évidemment. Moi, je le dédie à du contenu qui doit être uniquement réservé au corps enseignant. Alors, je vais faire comme j'ai fait sur les autres éléments, c'est que je vais le vider de sa substance actuelle pour repartir sur quelque chose de vierge. Je vais de ce pas aussi changer son titre. Voilà, professeur et logo. Voilà, ouvrir, enregistrer. Alors, un exemple d'usage de cet espace-là, c'est déjà de se dire que peut-être que j'y mettrai bien tout un ensemble de bibliothèques. Alors, tout à l'heure, j'avais fait des bibliothèques qui sont normalement accessibles à tout le monde, à l'ensemble des membres de mon école, professeurs, élèves, éducateurs, donc tous les documents un petit peu officiels et publics au sein de mon école. Maintenant, dans ces documents comme effectivement les directives pédagogiques, comme des PV de réunion et des choses comme ça, ça ne concerne que l'équipe pédagogique. Et donc, je vais peut-être effectivement me créer des bibliothèques de documents où là, je vais mettre tout ce qui est directives pédagogiques. Je vais peut-être y mettre aussi une autre bibliothèque pour tout ce qui est PV de réunion. Chaque fois qu'il y a une réunion organisée par l'administration, par la direction, quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui rédige un petit PV et on les met à disposition de l'ensemble des professeurs. Alors, après, on pourrait envisager d'autres éléments. On pourrait aussi se dire, j'aimerais bien un agenda, j'aimerais bien un calendrier d'événements, j'aimerais bien, alors, peut-être que certains ont des idées, n'hésitez pas, parce que de ce côté-là, je suis un peu pauvre en termes d'idées. Donc, moi, je vais déjà construire l'accès à mes documents de PV, ouvrir, ajouter, directives pédagogiques, ouvrir, je vais présenter ça sous forme, j'aime bien encore, assez bien, ouais, les vignettes, non, pellicules, je préfère. je vais rajouter à droite une barre d'outils, peut-être pour présenter qu'on puisse, parce que des fois, l'école est tellement grande que tous les professeurs ne savent pas qui est la direction, direction, je mets donc un petit module de type contact pour dire, notre directeur, c'est monsieur Yoda, et je vais afficher ça sous forme de descriptif complet, republier, donc comme ça, j'ai, ici, Yoda n'a pas de photo, mais moi, en tant que professeur, je peux venir ici, cliquer, j'ai sa fiche d'identité, je connais son adresse mail, je peux chatter avec lui, les fichiers qu'il partage avec moi, etc., je peux démarrer une conversation dans Teams, évidemment, donc, allez, un petit mot sur la direction, alors, on avait dit aussi, peut-être, la notion d'événement, alors, la notion d'événement à ce niveau-là, c'est, c'est, voilà, événement de l'école ou peut-être réunion. Oui, il y avait aussi des suggestions dans le chat, tu avais partage de documents type leçon, matière, voilà, Bertrand qui proposait aussi, voilà, conseil d'entreprise, conseil en prévention, conseil sécurité, ou les programmes officiels de l'enseignement aussi qui étaient proposés. Voilà, on peut imaginer tout un ensemble de bibliothèques à mettre ici, disponible à l'ensemble du corps pédagogique. Document de stage, autre bonne idée, je la partage, comme ça, tout le monde peut piquer les idées pour son intranet quand vous le créerez. Alors, hop, je vais republier ça, je me mets en place un petit agenda d'événements pour les réunions pédagogiques, donc moi, en tant que propriétaire du site, je vais pouvoir annoncer, voilà, réunion pour le cycle primaire 5e et 6e, elle aura lieu demain de 16 à 17h, et un petit blablabla, 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 enregistré. Alors, moi, en tant que professeur, la réunion, c'est juste une annonce qui est faite, ce n'est pas un agenda, c'est donc juste une annonce d'événements où quelqu'un organise une réunion sur le cycle primaire 5e et 6e, moi, je suis professeur de ce cycle-là, je peux donc la consulter, et je vais pouvoir aussi l'ajouter à mon propre calendrier. Donc, je vais pouvoir l'inscrire dans mon agenda à titre personnel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc, on est sûr de l'annonce d'événements, on n'est pas sûr de l'invitation, à un événement. Je ne sais pas si tout le monde fait la différence à ce niveau-là. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je peux, moi, y mettre des participants. Yoda et participants enregistrés. C'est juste une information signalétique. Maintenant, je pourrais faire en sorte que ces gens-là, par un flux Power Automate, quand je crée un événement, les participants que moi, je mets dans l'événement, reçoivent alors une vraie invitation Outlook avec participation obligatoire ou facultative à ce genre de choses. Mais ça reste malgré tout un agenda événementiel et pas un agenda organisationnel. Il y a moyen aussi de rajouter non pas un calendrier d'événements, mais un calendrier partagé. Ce qu'on appelle un calendrier de groupe. et donc là, ça va me créer dans Outlook. Je vais devoir au préalable créer un calendrier peut-être pour l'équipe pédagogique par exemple. Et ce calendrier sera alors accessible à tous les membres de ce groupe Outlook. et on pourra tous à qui j'en ai donné le droit créer des événements Outlook à mettre dans le calendrier de cette équipe. Mais ça veut dire que ça devient un calendrier partagé. Donc, les événements et les actions, les activités en termes de date, en termes de réservation et d'invitation ne sont pas propres liés à une seule personne. C'est vraiment un agenda pour s'organiser ensemble. Après, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir ce genre de choses. Alors, j'aurais pu mettre l'agenda des professeurs plutôt. Alors, on va essayer est-ce que je lis l'agenda des professeurs ? Ouais, j'ai un groupe qui s'appelle l'agenda des professeurs. On va plus lier. Donc, ça c'est un agenda partagé par tous les professeurs de l'école. Et donc, si on vient alimenter cet agenda-là, nouvel événement, alors, il ne veut décidément pas, je vais partir de là, on va voir s'il arrive mieux. Des fois, sous Outlook Web, ce n'est pas toujours simple. Non, tant pis, je ne le ferai pas, il est plus facile avec mon Outlook. Outlook. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments organisationnels. Donc là, les gens reçoivent une vraie invitation Outlook. La seule chose, c'est que l'alimentation de ce calendrier ne se fait pas par une personne unique. Quand je crée un calendrier de groupe, tous les membres du groupe ont un accès au calendrier en lecture et en édition. c'est plus pour organiser le travail d'une équipe plutôt que pour annoncer des événements tels que le ferait peut-être un vrai module collaboratif. Oui, c'est plus collaboratif qu'informatif. Donc, après, les deux ont une utilité, mais pas dans les mêmes contextes. Et pas dans les mêmes contextes. Ça va avec ça ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? La dernière chose que je vais faire, c'est évidemment au niveau des permissions du site. Je vais avoir une approche différente. C'est que dans mes visiteurs, je ne vais pas mettre tout le monde. Dans mes visiteurs, je vais mettre principalement, certainement, les gens qui font partie de mon groupe Intranet enseignant et peut-être éventuellement les gens, parce que j'ai un autre groupe qui représente le staff administratif. administratif. Éventuellement, et encore, c'est à dessiner, je ne suis pas sûr de donner accès en lecture au contenu professeur au secrétariat d'école, mais pourquoi pas ? Mais en tous les cas, pas aux étudiants. Donc là, clairement, je n'ouvre pas l'accessibilité à ces informations-là, même pas en lecture, à mes étudiants. Donc voilà, je disais, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça ? Moi, voilà, j'en ai pas relevé pour l'instant dans le chat, on avait traité tout jusqu'à présent, mais voilà, donc n'hésitez pas dans l'audience si vous avez un point que vous souhaitez encore éclaircir par rapport à la présentation. Le chat est à vous maintenant, on vous laisse une dizaine de secondes pour noter vos questions-remarques avant de reprendre la suite et fin. Alors, Sylvie demande, peut-on mettre un calendrier qui n'est pas de groupe ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Oui, parce que, en fait, c'est vrai que, d'un côté, on a le premier module que tu as montré où on aligne des événements qui sont vraiment annoncés, et donc là, en effet, c'est un calendrier qu'on pourrait dire qui n'est pas de groupe, mais ça, en fait, on l'avait déjà montré. Et ici, il y a l'autre module qui est ce qu'on va appeler le calendrier collaboratif que tu as montré. Donc, Sylvie, voilà, entre ces deux extrémités, où est-ce que tu situes ta demande ? Ah non, c'est un élément qui n'est ni l'un ni l'autre, mais peux-tu nous repréciser dans ce cas-là ce que tu recherches ? Comme ça, on pourra te guider. Nicolas, est-ce qu'un flux Power Automate pourrait envoyer un rendez-vous du calendrier partagé vers le calendrier type annonce tel qu'on l'a montré dans le premier module ? Oui. Tout à fait. Oui. Ce qui permet de faire d'une pierre deux coups, Nicolas. Oui. Nicolas, il est content. Bien sûr. Donc, il y a vraiment moyen que la direction ait un calendrier organisationnel personnel non partagé où elle inscrit des événements, genre réunion de préparation, voyage scolaire, machin, et que ces éléments-là soient récupérés par un flux Power Automate et soient annoncés dans un calendrier d'événements qui seraient visibles sur SharePoint. Oui, bien sûr. D'ailleurs, globalement, toute la création de ces événements dans SharePoint, que ce soit dans l'agenda des événements ou autre chose peut se faire de manière automatisée. Et là-dessus, Sylvie... Comment fait-on un flux Power Automate ? Ce sera le sujet d'un autre atelier. C'est la grande question. Ah, voilà. Ce sera le sujet d'un autre atelier Power Automate. Voilà, on fera un autre workshop do-it-yourself sur ce sujet. On ne peut pas tout faire en une fois, donc malheureusement... Et donc, oui, si tu en as la patience, Sylvie, je te conseille vraiment d'attendre ce prochain workshop pour avoir une vision la plus claire possible en deux mots. Power Automate, c'est un système de ce qu'on appelle en anglais des triggers, autrement dit en français des déclencheurs. C'est-à-dire, c'est un système en ligne qui va détecter des conditions et si ces conditions sont remplies, alors ça va déclencher des actions, tu vois. Décrit comme ça, ça paraît assez simple. Et en fait, voilà, l'outil est très puissant et permet de faire énormément de choses, mais il faut vraiment l'appréhender par le bon bout, je vais dire, pour pouvoir en tirer un usage satisfaisant. J'ai mis un résumé Arnaud, ça va ? Tout à fait, tout à fait, je n'aurais pas fait mieux. Cool. Voilà, voilà. Et si jamais il y avait une urgence sur Power Automate, envoyez alors nous un message privé, soit chez moi, soit chez Arnaud, avec votre question spécifique, on verra ce qu'on peut faire, mais voilà, on fera un workshop consacré vraiment à Power Automate, c'est promis. Ok, je reviens maintenant sur, allez, il me reste deux espaces à vous montrer, la notion de service, ce que moi j'entends par service. Donc service, pour moi, c'est un petit peu ce que va exposer l'école à ses étudiants, aux professeurs par rapport à tous les services complémentaires, donc ça reste dans le corps de l'école, mais par exemple, si l'école a une bibliothèque, quelles sont les heures d'ouverture de la bibliothèque, qui peut y avoir accès, qui faut-il contacter, des choses comme ça. Est-ce que l'école a peut-être une cantine, ou un économat, ou un secrétariat, et donc de nouveau, peut-être exposer les heures d'ouverture, de fermeture de ces différentes entités au sein de mon école, qui ne sont pas purement orientées par l'enseignement, mais qui sont quand même, qui font partie de la vie de mon école. Donc, des choses assez simples à construire en définitif, ce genre de choses, vous allez voir, je ne vais peut-être pas faire tous les services d'une école, évidemment, parce qu'en fonction des écoles, il peut y avoir plus ou moins d'éléments importants. Donc, je repars comme je fais d'habitude, je vide mon espace, et ce coup-ci, je vais donc créer d'abord une page, une page web, et, tiens, pour changer de modèle, je prends ce modèle-là, et je vais décrire ma bibliothèque. ma bibliothèque. Cette bibliothèque, je vais changer l'image de fond pour que ce soit une belle bibliothèque. Je vais chercher une image sur mon bureau, je dois avoir quelque part, là, une superbe bibliothèque. Voilà, un petit alignement sympathique, ça, je n'en ai pas besoin, et je vais peut-être mettre ici, à droite, peut-être là, du texte, horaire de la bibliothèque. On va vous voir comment vous voulez l'exprimer, mais ça peut être du lundi de 9h à 17h, et puis, je vais, voilà, je ne vais pas mettre les autres jours de la semaine, je vais laisser ça comme ça, histoire d'aller vite. Une zone contact, voilà, qui est le responsable de la bibliothèque, et chez moi, le responsable, c'est Dark, quelque chose, on va mettre Dark Vador, il me semble bien lui comme responsable de la bibliothèque, publié, et, voilà, donc, la page, elle est prête, je vais revenir sur l'accueil, et je vais me créer une deuxième page pour présenter peut-être le service du secrétariat, rien, changer d'image aussi, d'ailleurs, charger, est-ce que j'ai une belle secrétaire à son bureau, rien, rien, et là, peut-être que, ce coup-ci, je vais mettre tout à fait à droite le personnel administratif, décrire qui ils sont, alors, chez moi, c'est, est-ce que j'ai solo, je dois forcément avoir un solo, et, qu'est-ce que j'ai, aller, ça c'est bien aussi, et peut-être définir, je ne sais pas si dans vos écoles, le secrétariat est ouvert en permanence ou pas, horaire, alors, je vais mettre quoi, oups, sur quoi j'ai cliqué, revient ici, horaire, tous les jours, de 9 à 16 heures, publié, et, donc, au niveau de ces services-là, adapter ma page d'accueil, comme on l'a fait jusque-là, je vais utiliser la notion de lien rapide, vous allez voir que la mise en page avec cette bulle de lien rapide est vraiment très pratique, et donc, je vais chercher dans mes pages ce qui décrit ma bibliothèque et mon secrétariat, je pourrais mettre en place une page qui décrit la cantine, l'économat, enfin, un certain nombre de choses, je vais mettre ça de nouveau sous forme de pellicule avec leurs images, je trouve que, voilà, donc, service de l'école, école, republier, republier, et, en tant qu'élève, si je viens sur le secrétariat et les services qu'il rend, on pourrait leur proposer, par exemple, c'est un exemple, en dessous d'horaire, je vais mettre un séparateur, et je vais, en dessous de ce séparateur, de nouveau, ajouter un bouton appel à action, parce que j'aimerais peut-être que mes élèves puissent rentrer, uploader, transférer leur justificatif d'absence au travers du service de secrétariat de mon école, et donc, je vais récupérer cet élément-là, voilà, je colle le lien, justificatif, voilà, envoyer votre justificatif, je fais publier. Alors, on va juste changer, de nouveau, le nom du site, changer le logo, à nouveau, alors décidément, je devrais garder tout ça ouvert pour ne pas devoir chercher à chaque fois, mais, on ne change pas un âne, le logo de Timmy, ça ira bien, comme logo scolaire aussi. Et donc, une fois que j'ai fait ça, sur l'accueil de cet espace-là, mes étudiants vont pouvoir consulter de l'information concernant mon secrétariat, concernant ma bibliothèque, concernant la cantine, accéder peut-être au menu de la semaine, accéder à l'économat, une fois que je l'aurai évidemment rendu, cet espace-là disponible, donc dans mes visiteurs, à nouveau, ben là, c'est un espace qui va être dédié à tout le monde. Je n'envoie pas les invitations par mail, comme ça, mes élèves ont maintenant accès à ce genre de choses aussi. et si je me mets dans la peau d'un élève, voilà, j'enregistre, je rafraîchis, dans les services, il va trouver la notion de secrétariat et il va pouvoir envoyer son justificatif d'absence. OK ? Alors, là, je suis connecté avec un étudiant, donc, au niveau de la navigation, intranet, documentation, activité, service, professeur, secrétariat, si je clique sur professeur, mon étudiant n'a pas le droit d'aller consulter le contenu de l'espace professeur, mais elle peut en faire une demande. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, moi, qu'en tant que propriétaire, qu'un élève puisse faire une demande d'accès à un espace auquel il n'a pas droit. Donc, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est revenir sur professeur, je vais aller dans autorisation du site, modifier les modalités, et est-ce que la demande d'accès est autorisée ou pas ? Et ça, je vais la désactiver, enregistrer. Donc, la notion de demande d'accès, par défaut, c'est actif. Donc, quand quelqu'un n'a pas accès à quelque chose dans SharePoint, il peut en faire la demande, mais ici, je ne veux pas que ça puisse se faire. Et donc, si je reviens sur l'intranet, mais dans la peau de mon étudiante, et que je clique sur professeur, j'ai maintenant un accès refusé, et je ne sais pas faire de demande d'accès. OK ? Par contre, ce qui me chagrine, c'est qu'en tant qu'étudiante, elle voit le menu professeur. Et il est frustrant pour un utilisateur, même si ce n'est qu'un élève. C'est-à-dire, OK, il existe un espace professeur auquel je n'ai pas accès. Donc, là, de nouveau, ce que SharePoint propose, et c'est assez intéressant, c'est, quand je construis mon menu, tout à l'heure, j'ai construit ce menu, documentation, activité, professeur, secrétariat, je vais passer en modification sur ce menu, et pour la notion de professeur, je vais activer ce qu'on appelle le ciblage d'audience. Hop ! Alors, d'abord, l'activer, et puis, modifier, et dire que ce menu-là, ce menu professeur, il est dédié à un groupe de sécurité qui sont mes enseignants, et éventuellement, peut-être, un deuxième groupe de sécurité, qui est mon personnel administratif. Et donc, clairement, mes élèves ne font partie ni de l'un, ni de l'autre. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais qui prend un petit peu de temps à être mis en place. C'est-à-dire que, maintenant que ce menu-là est dédié à une catégorie d'utilisateurs, on va voir si ça marche tout de suite, non, malheureusement. Contrôle les 5, voilà. C'est quelque chose qu'il faut quelques minutes, voire une petite heure pour que le cache tombe à ce niveau-là. En fait, il faudrait que je me déconnecte et que je me reconnecte pour qu'il se rende compte que mon étudiant, là-haut, n'est pas dans ces groupes de sécurité-là. Et alors, le menu va disparaître. on essaiera tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle du ciblage d'audience et ce ciblage d'audience, je peux le poser sur mes menus. Et donc, certains menus seraient alors non, invisibles à une certaine catégorie de mes populations. Alors, moi, des populations dans mon intranet, j'en ai trois. j'ai un groupe qui représente tous mes professeurs, j'ai un groupe qui représente tout mon personnel administratif et j'ai un groupe qui représente tous mes élèves. Et donc, je peux comme ça alors jouer sur la visibilité de mes menus et clairement, ce que je ferai pour le menu secrétariat, une fois qu'on l'aura un petit peu alimenté, c'est le rendre disponible en termes de visibilité uniquement aux gens qui font partie de mon groupe staff administratif. Alors, j'attaque la partie secrétariat. Secrétariat, c'est un petit peu dans le même esprit que l'espace des professeurs, soyons clairs. Ça va être dédié à du contenu qui est propre à mon personnel administratif. Donc, je vais de nouveau en vider l'essence de navigation et la page d'accueil dans cet espace-là. Voilà, enregistrer. Alors, ce que moi, je propose souvent dans l'espace secrétariat, en tous les cas, vous me direz si ça vous parle, mais déjà une petite bibliothèque de documents avec tous les justificatifs pour les absences. C'est correctement ? Oui. Créer. Ensuite, peut-être aussi un espace de type document toujours pour les attestations. Attestations médicales, les attestations de voyage, les attestations... peut-être aussi une bibliothèque pour tout ce qui est consentement. Consentement. Peut-être que vous faites un voyage scolaire, il faut l'accord des parents pour faire les photos, pour mettre les photos sur le site Facebook de l'école, pour autoriser les enseignants à récupérer les cartes d'identité, enfin, tout un ensemble de documents que vous faites signer à vos jeunes têtes blondes ou leurs parents en tous les cas. Et donc, je vais faire la même chose que j'ai fait jusque-là, c'est créer une navigation sur base de mes bibliothèques de documents. Pourquoi j'ai fait changer les choses sur mon site ? Donc, mes justificatifs d'absence, ouvrir. J'ai mes consentements, ouvrir. Et, dernière chose que j'avais dit, les attestations médicales, cliquer ouvrir. Donc ça, je vais de nouveau l'afficher sous forme de pellicule parce que j'aime beaucoup moi cette notion de pellicule. Et après, à moi de mettre peut-être éventuellement sur chacune de ces pellicules une icône qui représente. Donc là, j'étais sur, je ne sais plus ce que j'ai mis, c'est médical. Ouais, c'est bien. Consentement, justificatif, je vais y mettre une icône aussi, modifier, pour donner un minimum de visuel. Republier. Et donc, j'ai là, au niveau du secrétariat, certainement, tout un ensemble de contextes documentaires où, moi, en tant que secrétaire à l'école, je reçois un document par mail pour un justificatif d'absence, je reçois un par mail ou par courrier papier, je scanne un consentement à participer à une activité, je vais venir les publier ici dedans, histoire de regrouper tous ces documents dans un seul espace. Alors, ce qui permet d'avoir, en fait, en définitive, un classement documentaire assez rapide et de se dire, j'ai quelque part un lot documentaire pour un contexte donné, des attestations, attestations médicales, consentement, justificatif d'absence, et j'ai tout sous la main en tant que secrétaire pour pouvoir retrouver tout ça. Évidemment que cet espace secrétaire, je vais d'abord remettre le nom correctement, je ne vais pas changer le logo parce que je n'ai pas envie d'aller chercher. Par contre, en termes d'accessibilité, à ce niveau-là, il va falloir que je sois assez prudent parce qu'à priori, tous les contenus que je vais mettre dans cet espace secrétariat sont des contenus qui sont propres à la vie de l'école et qui ne doivent pas tomber dans les mains de n'importe qui. Et donc là, de nouveau, en termes d'accessibilité, est-ce que je vais y mettre des visiteurs ? Clairement pas. Je ne vais pas mettre de visiteurs sur un site dont les contenus sont très strictement confidentiels. Donc, je vais plutôt y mettre des membres et là, en termes de membres, je vais y mettre toute mon équipe. Alors, je décide comme ça, toute mon équipe administrative. Et pour qu'ils ne puissent pas changer eux-mêmes les permissions, je vais aller dans les paramètres du site, à nouveau, dans les autorisations, parce que là, je leur donne un droit de modification, je vous l'ai déjà dit, et ça, moi, ça ne me plaît pas. Je vais juste leur donner un droit de collaboration qu'ils puissent publier les documents, qu'ils puissent effacer les documents, qu'ils puissent modifier les documents, mais qu'ils ne puissent pas rajouter eux-mêmes d'autres librairies. Mais ils ont les pleins pouvoirs en termes de contenu. Et donc, ça veut dire que maintenant, en fonction de qui je suis dans l'école, alors, on va essayer quand même, si je me connecte en tant que Dark Vador qui lui est, alors, je ne sais pas ce que je vais donner comme droit, Dark Vador, dans tout ça, on va voir. Vous voyez, Dark Vador est donc un professeur. Et donc, il a accès à l'intranet en lecture, il a accès à la documentation officielle en lecture, il peut aller voir les activités de l'école, il peut consulter les services, il peut aller sur la zone professeur, mais il ne voit pas dans son menu la zone secrétariat. Parce que la zone secrétariat, d'un point de vue visualisation dans ce menu, a été ciblée uniquement aux gens du secrétariat. Donc, même s'il connaît l'adresse du site, parce que maintenant, peut-être que par inadvertance, à un moment donné, quelqu'un lui a envoyé l'adresse du site secrétariat. Bon, il ne peut pas y naviguer directement, mais si, voilà, il a trouvé ça dans un mail, quelqu'un lui a fait, il a un accès refusé avec demande d'autorisation. Demande d'autorisation que je pourrais aussi désactiver à ce niveau-là. Alors, est-ce que jusque-là, ça vous convient ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Super. Alors, maintenant que mon intranet est relativement constitué, il n'est pas complet, complet, mais j'ai un certain nombre d'espaces avec des communications, j'ai un certain nombre d'éléments liés aux activités de mon école et des événements, sur l'intranet, sur la page d'accueil de mon intranet. J'aimerais aussi me dire, voilà, j'aimerais proposer des événements. Modifier. Et donc, en dessous de ma boîte à outils, je vais y mettre des événements. Et là, les événements, je vais les chercher non pas sur le site, non pas au sein de plusieurs listes, je vais aller les chercher dans tous les espaces du hub. ou alors, je vais sélectionner des événements qui viennent de mes activités, qui viennent de mes professeurs. OK ? Et donc, il va concaténer, il va alimenter mon système d'événements par des événements qui proviennent d'autres espaces, mais je ne les veux pas tous. Je ne les veux que ceux qui viennent d'activités de professeurs. OK ? Et donc, ça, je vais le republier. Voilà. Et donc, je retrouve là-dedans, moi, Arnaud Youn, administrateur, l'événement lié au club d'informatique, la réunion de professeurs et le concours d'échecs. Moi, en tant que professeur d'Arkvador, n'ayant pas accès aux réunions de professeurs, je ne les vois pas. Moi, en tant qu'élève, si je reviens sur la page d'accueil, alors, on va attendre qu'il ait changé les événements. Vous voyez, en tant qu'élève, je ne vois pas les événements qui sont dédiés aux différents professeurs. Je ne vois que les événements accessibles par les élèves parce que les événements qui sont dans l'espace professeur sont réservés aux professeurs. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de qui je suis sur l'intranet, en tous les cas pour cette partie événementielle, je ne verrai les événements que s'ils font partie d'un des espaces auxquels j'ai au moins un accès en lecture. Donc, plutôt que d'avoir un système d'événements global à mon intranet, je peux très bien avoir un système d'événements pour les activités, pour les services. Je pourrais mettre une notion d'événements au niveau des services. Par exemple, la bibliothèque sera fermée pendant 15 jours pour cause de rénovation. Et cet événement-là sera alors affiché sur la page d'accueil de mon intranet. OK ? Mais ce sera la bibliothèque qui va gérer elle-même ses propres événements. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas comme ça agréger l'ensemble des événements de mon école. Même si ce n'est pas l'administrateur qui alimente les événements, on peut dédier ça à la bibliothèque, on peut dédier ça au secrétariat, on peut dédier ça à un club. Et donc, chacun crée ses événements dans son coin. Et on peut avoir une sorte de résumé de tous les événements à venir. Et on ne verra jamais que les événements auxquels on a réellement un accès vis-à-vis de l'espace dans lequel ils sont stockés. Donc, je trouve ça intéressant cette histoire d'événements à ce niveau-là. Ça va ? Alors, maintenant que j'ai effectivement tout un ensemble d'espaces dédiés à différents contextes, présentation des activités, des services de l'école, quelque chose de dédié aux professeurs, quelque chose de dédié au secrétariat, j'ai ma page d'accueil. La dernière chose que je vais faire, alors, est-ce que je vais pouvoir le faire ici ou est-ce qu'il faut que je vous montre ça dans un autre site ? Oui, il va falloir que je le fasse ici. Donc, cet espace-là qui va me servir d'intranet, il va falloir que je dise à mon environnement Microsoft 365 que ça devient mon espace d'accueil, que ça devient ce qu'on appelle le Home Site SharePoint. Et donc, je vais revenir quelques instants dans mon espace d'administrateur, dans ma console d'administration et je vais aller dans les paramètres côté SharePoint. Et côté SharePoint, vous avez ce qu'on appelle ce qu'on appelle le site d'accueil, le site d'accueil SharePoint. Le site d'accueil. Alors, je vais enlever l'ancien et lui dire que mon site d'accueil, c'est maintenant mon nouvel intranet scolaire. OK. Une fois que j'ai fait ça et que je reviens sur ce fameux intranet, et vous avez ce qu'on appelle, une fois que le Home Site est défini, il y a un nouveau menu qui apparaît, qui est ce qu'on appelle la navigation globale. Et cette navigation globale, une fois qu'elle est activée, on va pouvoir en fait assez facilement, alors je vais vous montrer ce que ça donne dès que je l'aurai enregistré, enregistré. Vous avez à gauche ici, dans SharePoint, une barre verticale. Cette barre verticale, vous pouvez la customiser. Vous pouvez la customiser en jouant justement sur cette notion de navigation globale. navigation globale, elle est active, et je vais la modifier. Et alors, je vais la définir en disant, voilà, je vais créer un menu. Comme je l'ai fait pour mon menu ici, définir un menu en rajoutant des éléments avec des liens, et ce menu-là va alors apparaître au niveau de la page de cette barre de navigation-là. Ce qui va me permettre, sans savoir où se trouve mon portail d'école, en cliquant sur la petite maison, il m'ouvre cette barre, je dis, rends-moi sur ma page Intranet, va sur mon espace documentation, va sur mon espace professeur, va sur mon espace d'enseignant. Ça permet réellement d'avoir une navigation, comme son nom l'indique, globale. Je vais l'enregistrer. Alors, on va le rafraîchir. Voilà. Et donc, vous voyez, ma barre de navigation, quel que soit l'endroit où je suis dans SharePoint, que je sois sur un site SharePoint, sur l'Intranet, peu importe, l'icône de ma petite maison a été remplacée par l'icône de mon site Intranet, de mon home site, et je peux alors naviguer d'un espace à l'autre. Ce qui va me permettre aussi, à terme, si je le souhaite, mais ce n'est pas une obligation, en tant qu'utilisateur, en tant qu'élève, par exemple, si j'ouvre, non pas SharePoint, mais Teams, d'avoir dans Teams une icône, un bouton, un menu qui me permet d'aller sur le site de l'école. Alors, pour le moment, ce n'est pas le bon site, mais ce n'est pas grave. Et donc, j'ai un accès comme ça, je peux définir mon Intranet et le rendre accessible depuis Teams directement. et ça permet aux élèves qui ont l'habitude d'utiliser Teams, si c'est dans leur quotidien, de ne pas se poser de questions où est le site SharePoint de l'école, où est l'intranet de l'école. Ils ont ça directement dans Teams à disposition. Alors, une dernière chose que je veux vous montrer pour un petit peu alimenter le prochain atelier, et vous me direz si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur cette notion de Power Automate. Moi, je vais vous montrer un petit peu comment moi je le gère, comment je l'utilise. Je vais l'utiliser au travers Secrétariat, donc mon portail Intranet. J'ai ici une bibliothèque dans laquelle je reçois tous les justificatifs d'absence. Alors, ma secrétaire les recevait par courrier électronique, quand les enfants le scannaient à la maison envoyé par mail, ou recevait ça par courrier postal, ou peut-être que c'est un des enseignants qui lui pose le justificatif papier sur le bureau. Quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, tous ces justificatifs, elles les scannent. Et pour faciliter la vie digitale de tout le monde, on demande un maximum d'élèves aujourd'hui de transférer, quand ils sont malades, de transférer au plus vite leur justificatif, même de la maison, mais sans envoyer de courrier électronique. Donc, moi, en tant qu'élève, j'ai accès. Alors, je vais reprendre mon site intranet de base, parce que j'ai développé ce système-là dans l'ancienne intranet. Moi, en tant qu'élève, j'ai un accès. et j'ai là de quoi rentrer mon justificatif d'absence. Donc, moi, en tant qu'élève, en tant qu'élève, oui, Arnaud, en tant qu'élève, justificatif d'absence. Je suis absent du 24 au 28 Envoyer Ouvrir Bon, là, il veut bien Envoyer. Donc, j'envoie mon justificatif en tant que qui je suis connecté avec Anne-Oel. Donc, son justificatif, elle l'envoie au travers d'un formulaire Forms, auquel elle a accès via un bouton sur mon intranet. Moi, en tant que professeur, maintenant, en tant que secrétaire, alors, on va devoir patienter un petit peu, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne dans Power Automate, que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire avec Power Automate. Moi, en tant que secrétaire de l'école, j'ai un ensemble de flux à ma disposition comme un tout ce qui est réception des justificatifs d'absence. Donc, là, je vois qu'il y a quelque chose qui est en cours de traitement. Donc, je vous mets juste un peu l'eau à la bouche pour la prochaine session. Et, en fait, quand quelqu'un remplit ce formulaire, j'ai un petit délai, il y a un certain nombre de traitements qui sont faits, et je vais aller récupérer la piège jointe que l'étudiant a fournie pour pouvoir aller la mettre dans SharePoint. et donc, logiquement, voilà, dans SharePoint, arrive de manière automatisée un nouveau document dans ma bibliothèque des justificatifs. Mes secrétaires ont accès à une bibliothèque des justificatifs d'absence. Ce document a été envoyé par Laon, Mayonne. Il a été notifié, il rentre dans le cadre d'une absence qu'elle a eue du 24 au 28. Et donc, moi, je vais pouvoir, en tant que secrétaire, dire, voilà, je vais consulter évidemment ce justificatif et éventuellement, par la suite, je vais changer son statut, parce que son statut est en attente, je dis, ce justificatif est valide ou pas valide, et en fonction de ça, il y a un autre processus qui peut être lancé. Donc, je vais pouvoir, comme ça, derrière mon intranet et un certain nombre d'automatismes, simplifier les tâches administratives de mes enseignants et de mon personnel administratif. Donc, voilà, juste sans aller plus en détail de mon flux, si ça vous intéresse ce genre de flux, on fera une session do-it-yourself uniquement sur ce sujet-là. Et bien, voilà, donc, j'ai essayé de finir pour 16h30, histoire d'avoir une session de questions-réponses avec un maximum de gens en attendant. Il est 16h27, donc je pense que je suis assez raisonnable dans mon timing. très respecté. Et donc, je vais vous donner la parole pour ceux que ça intéresse. Et donc, pour ce faire, vous n'avez qu'à utiliser alors le bouton lever la main, comme ça, je peux activer la prise de parole micro si vous le souhaitez ou vous pouvez continuer à utiliser le chat si vous vous sentez plus confortable avec cette méthode. Arnaud, est-ce qu'on limite les questions à tout le contenu présenté aujourd'hui ou est-ce qu'on accepte éventuellement quelques questions sur des débordements, des choses annexes ? Oui, honnêtement. Après, il y a peut-être des questions hors sujet que je ne peux pas montrer parce que ça prend plus de temps. Oui, bien sûr. Si j'ai une réponse à donner, je la donne. Ce n'est pas le forum aux questions Microsoft, ce n'est pas le sujet, mais je veux dire, si on touche à une question, par exemple, est-ce que je peux intégrer tel élément dans mon SharePoint ? Oui, bien sûr. C'est un truc qu'on n'a pas montré. voilà. Donc, voilà, la parole est à vous. Je ne vois pas encore de mains se lever pour le moment. À part un remerciement de Silvio dans le chat. Ah, Steve aussi, top, super clair. J'attends l'atelier Power Automate avec impatience. Je crois qu'on a trouvé le thème du deuxième sujet. J'ai l'impression. En espérant que ça ouvre les esprits sur l'utilisation d'un environnement tel que SharePoint pour un intranet de communication, ça reste, je pense, quand même encore le meilleur canal de communication. Si vous voulez être de plus en plus, comment je vais dire, maillesse, de moins en moins de mails. Oui, c'est hygiène professionnelle et une forme d'hygiène mentale aussi, finalement, point de vue boulot. C'était Nicolas Mérès, je pense, qui est parti tout à l'heure, mais qui disait trop de mails, tu le mails. Alors pour répondre à Nicolas, la barre de navigation globale n'existe que dans les environnements SharePoint. Donc non, vous ne l'avez pas dans Office. Donc ça veut dire que quand je pars d'ici, effectivement, je vais dans SharePoint et alors, elle apparaît seulement à ce moment-ci. Donc moi, en tant qu'étudiant, oui, je sais que l'intranet, c'est du SharePoint. Après, dans tous les sites qui me sont proposés, c'est difficile à trouver où est l'intranet dans tout ça. Donc hop, mon école et je me retrouve sur l'intranet. Après, il y a aussi la méthode du lien Viva, si je me souviens bien. Alors oui, Viva, je ne l'ai pas montré. Oui, mais ça pourrait être un mini. Ça pourrait être un connecteur Viva. Oui, voilà. D'ailleurs, dans Teams, c'est ce que c'est. Dans Teams, c'est le connecteur Viva qui est utilisé pour afficher l'encadre intranet home site. C'est ça. Donc Nicolas, si tu ne comprends pas ce que l'on est en train de dire, Arnaud et moi, en résumé, ce qu'on appelle le connecteur Viva, c'est un outil que tu as et qui permet de créer un bouton, par exemple dans Teams, tout en haut à gauche de ta colonne des raccourcis Teams. Je crois qu'on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut, Arnaud, ou il est obligé d'être en top position. On peut le mettre comme on veut. Dans la colonne de gauche de Teams, tu peux épingler un bouton, un seul, c'est ça. On ne peut pas en mettre plusieurs. Un bouton spécial qui fait le lien vers un élément de ton choix. Et donc ici, ça peut être ton portail SharePoint. Je pense que tu peux le mettre où tu veux, sauf au-dessus de l'activité. Ah oui, c'est ça. Il doit être en dessous de la cloche, mais voilà. Il faut que l'activité ait le seul bouton qu'on ne s'est pas changé. Voilà. Et comme tu vois, Nicolas, Teams est de plus en plus le point d'entrée des utilisateurs finaux dans les écoles. Je pense que cette petite méthode qu'on expliquera une prochaine fois ou dans un petit tuto parce que c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Le connecteur Viva, ce n'est pas quelque chose de très long. Ça te permettrait de faire ça, en fait. Alors, de nouveau, non, pas besoin de Timmy pour faire tout ça. Moi, j'ai utilisé Timmy uniquement pour créer mes groupes de sécurité intranet professeur, intranet staff et intranet élève pour alimenter ces groupes. Mais ce n'est pas une obligation. donc non, directement dans SharePoint. Alors, si vous n'êtes pas administrateur de votre tenant, vous ne pouvez pas créer de site SharePoint. Vous pouvez créer des équipes Teams avec un site SharePoint, évidemment, si vous en avez ce droit-là. Mais pour créer une structure de type intranet comme je l'ai fait avec un hub et autres, il faut être au minimum administrateur SharePoint. soit l'administrateur IT ou global vous donne ces droits-là, soit il le fait pour vous et il vous délègue après les droits de propriété sur les sites. Mais oui, il faut être propriétaire SharePoint pour pouvoir alimenter tout ça et créer ces structures. Alors, je vais profiter pour répondre à Laurent Wittefer qui se demandait est-ce que je peux construire ce genre de choses dans Teams ou est-ce que je suis obligé de passer par SharePoint ? Je me suis permis, Arnaud, de préciser que Teams ne fournit pas d'outils de construction de pages. En fait, Teams utilise SharePoint en arrière-plan et donc on peut passer par Teams pour rentrer sur le SharePoint mais la finalité sera la même. On sera dans SharePoint. Oui, tout à fait. Et je vous conseille, alors on pourrait utiliser Teams parce que d'ailleurs, si il y a un SharePoint, je peux faire des news dans SharePoint et en faire quelque part mon intranet. Ce qu'il y a, c'est qu'une équipe a une durée de vie limitée dans le temps. Quoi qu'il arrive, vos équipes, à un moment donné, sont vouées à disparaître. Si vous construisez un environnement SharePoint, c'est pour qu'il dure au moins la vie de l'école tant que l'école utilisera Microsoft 365. Donc, il n'y a pas de notion de pérennité sur un site SharePoint et elle existe sur les équipes Teams. Donc, moi, je ne construirais pas un environnement de type intranet au travers de Teams. Clairement pas. Alors, oui, les sites SharePoint sont optimisés pour les téléphones. D'ailleurs, sur le mobile, vous avez une application dédiée à SharePoint. Et si vous configurez, comme moi, je l'ai fait, la notion de home site SharePoint avec votre intranet, quand vous ouvrez l'application mobile, vous êtes directement sur l'intranet de l'école. ça marche super bien parce que je l'utilise aussi. Oui. Voilà, après, le sujet SharePoint est loin d'être fini. Oui, ce n'était pas exhaustif, loin de là, mais… C'est loin d'être exhaustif, mais au moins, en termes de plateforme de communication, des actualités, des petits liens rapides, des événements, des documents, un petit peu de permission, un petit peu d'automatisme permet d'alimenter déjà du contenu très rapidement. Tout à fait. Peut-être, moi, j'ai deux remarques pour finir. Le petit rappel que je fais habituellement, si au niveau de votre école, vous souhaitez développer quelque chose de spécifique basé sur votre plateforme Microsoft, une structure hyper complexe en SharePoint, vous avez un projet un peu fou et vous ne savez pas comment le faire, pensez à contacter Arnaud pour qu'il puisse vous proposer ses services et ceux de ses collègues chez Neomithic dans des développements sur mesure, développements applicatifs, des power apps, des power automates extrêmement poussés, mais ça, on y reviendra avec le prochain DIY, de la structure SharePoint et plein d'autres choses aussi annexes. Je ne peux pas non plus être exhaustif ici. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est aussi ça, la force de ces solutions. C'est des développements qu'on peut venir intégrer dedans et qui peuvent coller à 100% à vos besoins. Et à ce sujet, Arnaud, je ne sais pas si tu as le lien de la page sous la main, toi, si pas j'irai le récupérer, mais je pense que tu as lancé une nouveauté au travers des projets Timmy qui s'appelle justement les développements participatifs. Oui. Donc, effectivement, si vous allez sur le... Je peux le coller ici aussi. on va le mettre dans le chat aussi. Donc, j'ai envie de toucher juste un mot sur ça parce que je crois que ça peut vraiment vous intéresser. Dans le cas de Timmy, on fait tout un ensemble de développements pour Teams. On a des modules déjà qui existent aujourd'hui dans le cadre de Teams. On a déjà une notion d'absence, on a déjà un petit carnet de notes, on a déjà certaines choses. Il est vrai qu'après, développer pour développer sans savoir si ça va être utilisé, pour nous, c'est une perte de temps. Et puis, deuxièmement, on essaye un petit peu, parce que ce sont des investissements sur fonds propres jusque-là, de voir comment on peut faire participer un ensemble d'écoles sur le développement de quatre modules que nous proposons, mais qui ne sont pas encore développés, qui seront au cours du développement peut-être. un registre complet des absences, un carnet d'évaluation pour aboutir à un bulletin, un journal de classe et de quoi organiser des réunions présentielles et distancielles avec les parents. Donc, on demande aux gens, déjà un, si ces quatre modules-là, ils y portent un intérêt. Et deuxièmement, s'ils sont prêts à préfinancer le développement. Après, s'il y a préfinancement, il est clair qu'il y aura compensation d'un point de vue utilisation. Cette utilisation sera rendue gratuite pendant un certain temps. Comme dans tous les projets participatifs. Comme dans tous les projets participatifs. Vous êtes sponsor de ce développement pour votre école. Votre école bénéficiera de ces ressources pour une durée déterminée au progratat de ce que vous aurez investi. On a trois objectifs principaux. C'est déjà déterminer les priorités en fonction des besoins de différentes écoles. Après, si vous avez d'autres projets à proposer, vous pouvez les proposer. C'est donc de pouvoir prioritiser l'un des développements. C'est aussi de vous donner la parole en tant qu'école participative. Si vous êtes intéressé par un registre des absences, prise de présence, absence, registre papier et tout le tintouin, comment vous voyez les choses, quelles sont les fonctionnalités que vous attendez. Et donc, nous, on s'engage à faire aussi une phase d'analyse participative pour que la solution soit la plus généraliste et la plus utilisable par la communauté la plus large possible. donc, il y a à la fois une participation sur la séquence des développements, sur la manière dont ça va être développé et sur l'aspect financier, évidemment. Donc, voilà, pour le moment, on est en récolte d'informations pour voir si cette approche-là pourrait être intéressante pour un certain nombre d'écoles. N'hésitez pas à aller faire un tour pour votre école ou à partager cette page avec des écoles avec lesquelles vous êtes en contact aussi, peut-être professionnellement ou personnellement, afin de leur permettre aussi de voir si ces développements de fonctionnalités et d'applications intégrées directement dans Teams peuvent les intéresser et aider un petit peu au développement et à l'orientation future de ce projet, de ces projets. Voilà, comme ça, tout est dit. Super, un tout grand merci Arnaud. Pareil. Un tout grand merci à toi pour l'organisation de ce genre d'atelier. C'est toujours très intéressant aussi bien pour moi que pour les autres. grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada